Parmi les sources qu'on peut avoir aujourd'hui sur internet, il y a toutes les ressources de l'Est, vous avez vu en l'occurrence, et je suis tombé sur le site de Nikolai Levachov, qui est peut-être un universitaire connu, assez réputé, c'était aussi un soigneur, c'était aussi un chercheur. Il est aujourd'hui décédé, il s'est fait assassiner, ainsi que sa femme d'ailleurs, ça s'est peut-être passé en France d'ailleurs. Je crois qu'il se proposait aux élections, donc il a dû se heurter à plus fort partie. Grâce à la traduction immédiate, on peut accéder maintenant à la lecture du Cyrillique. Parmi tout ce qu'il nous propose, je suis tombé, mais je ne l'ai pas encore lu vraiment, mais je trouve ça intéressant d'amener le sujet aujourd'hui, parce que les temps sont chauds et la spiritualité commence à refaire un peu de surface parmi les sujets de préoccupation d'énormeuses personnes. Alors on va tomber sur un dossier qui s'appelle Maria et Radomir. Vous allez me dire, Maria et Radomir, mais qui donc est-ce que cela ? Alors hop, il me le traduit en français, c'est super. Eh bien, Maria et Radomir, vous allez le voir très vite, sont en fait Marie-Madeleine et Jésus. Cris. On va commencer. Nous ne savons pratiquement rien de ces héros qui, au cours de ces milliers d'années, ont combattu contre les forces des ténèbres sans ménager leur estomac. Nous parlons des hiérarques blancs, dont le nom a été complètement effacé de notre histoire et dont les actions et les exploits sont sans vergogne déformés et appropriés par les parasites. Nous avons maintenant pris conscience de la vérité sur Radomir, Jésus-Christ, sur ses vrais parents, son épouse, Marie-Madeleine, sur son frère, sa soeur, ses enfants et ses petits-enfants. La personnalité, la vie et la lutte de Radomir, le hiérarque blanc, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ, constitue vraisemblablement l'un des secrets les plus intimes du système parasitaire, luttant pour la domination du monde sur notre planète. Les parasites ont lancé une attaque décisive contre l'Empire Slavo-Arien il y a environ mille ans, à la veille du début d'un phénomène naturel connu sous le nom de « Nuit de Svarog ». Pour la première fois, l'académicien Nikolai Levachov a révélé l'essence physique de ce phénomène dans l'article « Last Night of Svarog », « La dernière nuit de Svarog », daté de 2006. Cette dernière nuit a duré environ mille ans et s'est terminée en 1996. Peu de temps avant le début de la nuit de Svarog dans les pays européens qui constituaient les provinces occidentales de l'Empire Slavo-Arien, la dynastie mérovingienne, qui a longtemps gouverné la foule des parias de la race blanche qui a quitté l'Empire et s'est installée en Europe occidentale, a été détruite. Les mérovingiens étaient des Russes. Ils écrivent « Russe » « R-U-S » ou « S-S » « Russe » ou « R-U-S » en fait. Donc, les mérovingiens étaient des Russes venus enseigner aux ancêtres lointains des Européens la vision du monde védique, venant des Vedas donc. La science et l'art ou ayant donné les Vedas plutôt. Les Russes enseignaient non seulement aux futurs Européens ils ont transmis la lumière de la connaissance à toutes les nations par la volonté du destin qui s'est manifesté sur notre planète et qui a survécu après la guerre mondiale et la catastrophe planétaire il y a environ 13 000 ans. Ils ont essayé de les aider à atteindre un nouveau niveau de développement évolutif plus élevé et ont partagé les connaissances que ces pays ont pu apprendre. Mais à la veille de la nuit de Svarog, à la suite de longues opérations parasitaires sanglantes La Russie dans les miroirs tordus qui est le nom d'un ouvrage qu'il a écrit et le premier ouvrier et le premier volume du livre de Svetlana Levachova révélation en anglais révélation en français et Svetlana Levachova et donc la femme de Nicolai Levachov on accorde le nom en russe quand il est féminin donc on met un A en l'occurrence Les classes dirigeantes Pipinida s'emparèrent du pouvoir et commencèrent à se séparer des pays capturés du vaste empire védique slavo-arien Après le début de la nuit de Svarog et la revitalisation des serviteurs des parasites le peuple élu les hierarques blancs firent des tentatives désespérées pour empêcher le génocide des peuples slavo-arien de se dérouler sachant bien qu'il n'y aurait pas de grand plan non seulement la vie de millions de slaves était en jeu mais aussi la destinée de millions de civilisations comptant des milliards d'habitants la question de la préservation du grand univers déjà décédée deux fois était en jeu complètement changé voir le chapitre grande tarte feuilletée du premier volume du livre de Nicolai Levachov Le miroir de mon âme dans ces circonstances les forces de la lumière n'ont pas épargné leur vie pour retarder l'attaque sanglante de parasites pendant au moins quelques instants soustrairent des personnes au choc et continuent à exécuter leur grand plan qui comme il est maintenant devenu évident était le dernier espoir de l'univers tout entier une des tentatives pour arrêter ou du moins retarder les activités du peuple élu entre parenthèses les juifs et encore je vais dire qu'il est flagrant que le peuple slave en tout cas Nicolas et Levachov on a gros sur la patate à propos de ce qui s'est passé à l'encontre des slaves par le biais du peuple élu on sait que révolution de 17 révolution de enfin Léline Staline les millions de morts en fait ont été ordonnés par des élites juives déclarées ou pas quant à moi je n'ai pas l'a priori je lis l'histoire et donc une des tentatives pour arrêter du moins retarder les activités du peuple élu leur a été envoyée au 11e siècle après Jésus-Christ ou Radomir le hiérarche blanc ce qui a mis fin à cette tentative tout le monde le sait mais peu de gens imaginent combien de mensonges entourent cet homme et sa famille combien de belles personnes ont été tuées par des parasites et leurs serviteurs pour garder secrète la vérité à leur sujet pour imposer une religion parasite appelée plus tard christianisme pour nous maintenir dans les ténèbres et l'ignorance nous asservir et ensuite détruire des millions de slaves ont été brutalement massacrés et surtout des hommes forts ont été détruits la couleur de la nation les russes qui avaient un haut niveau de développement évolutif avaient un potentiel élevé et des capacités magiques les plus sombres se révélèrent alors plus forts et une véritable chasse se déroulait contre les russes et puis ils ont été couverts de boue les ennemis avaient tellement peur et haïssèrent Radomir que même après des centaines d'années ils continuaient à semer de nouvelles portions de mensonges et même à confirmer périodiquement leur méchanceté par des recherches scientifiques nous présenterons ici toutes les informations concernant Radomir et sa famille extraites du premier volume du livre révélation de Svetlana Levachov ainsi que des informations véridiques trouvées sur le web beaucoup peut être trouvées sur internet en ce moment beaucoup peut être trouvées sur internet en ce moment il faut trier quand même en encart je vais dire mais bon on ne peut pas dénigrer qu'il y a peut-être une certaine propagande russe aussi bon mais on est sûr qu'il existe une propagande juive à laquelle on ne peut plus toucher on ne peut pas y toucher on va juste à décrire par le biais de la slave excusez-moi oui on travaille en bande donc ainsi que des informations véridiques trouvées sur le web par exemple à la demande où le Christ a été crucifié Google publia immédiatement un article de Jaroslav Kessler titré où le Christ a été crucifié et quand l'apôtre Paul a vécu dans lequel l'auteur montre de manière très convaincante que Radomia Jésus-Christ donc a été exécuté à Constantinople et que le clergé les créateurs du judéo-christianisme a corrigé les endroits nécessaires dans les différentes et diverses traductions de la Bible Sargrad aussi appelé Constantinople ou Istanbul le Tsargrad et sa montagne chauve Beikos c'est le lieu de la grande tragédie opposée à Gulgata en suédois Golden Gate est devenu le calvaire pour Jésus-Christ à propos il y a aussi une tombe colossale dans laquelle on croit que l'Ancien Testament Josué de l'Ancien Testament est enterré et qui dans les versions d'Europe occidentale du Nouveau Testament s'appelle simplement Jésus c'est-à-dire Jésus ainsi selon la phrase réfléchie de l'Évangile les Juifs Galates du Christ ont christifié le Christ à Constantinople et pas du tout à Jérusalem d'aujourd'hui bon je rappelle que c'est quand même une traduction Google et donc parfois il y a des répétitions et je n'ai pas corrigé ce texte c'est directement issu de la page pechera.org slash chrono k-h-r-o-n-o slash chrono tiret 14 .htm h-t-m-l pardon donc il aurait été crucifié à Constantinople et plus loin tout ce qui précède nous permet d'affirmer avec une grande probabilité que l'Église romaine proprement dite n'apparaîtra qu'au 15e siècle et catholique ne devient qu'au 16e siècle le Nouveau Testament secondaire est canonisé en tant que père fondateur de cette Église l'apôtre secondaire sous le nom de Paul qui s'est autoprogrammé a commencé à parler au nom et sur les instructions de Jésus-Christ il y a un léger problème autour de Paul normalement pas uniquement avec la version slav d'ailleurs vous savez que nous sommes tous slav comment ça et bien si slav c'est qu'il se nettoie et si ce n'est toi c'est donc ton frère excusez-moi alors j'ai pas pu m'en empêcher autant que je vous la fasse tout de suite parce qu'elle aurait trotté pendant un certain temps je reprends cette information est confirmée par Nicolas et Levachoff dans le deuxième volume de sa chronique autobiographique le miroir de mon âme au chapitre 5 il écrit ce qui suit j'ai aussi expliqué à mes auditeurs que tout ce qui est décrit dans le Nouveau Testament ne s'est pas produit au Moyen-Orient mais dans une ville mieux connue de la plupart des gens sous le nom de Constantinople la confusion avec le nom de la ville que les juifs ont créée délibérément et c'est pourquoi à cette époque Jérusalem n'était pas le nom d'une ville en particulier comme la ville dans laquelle se trouve le souverain du pays s'appelait la capitale le lieu où se trouvait le grand prêtre de toute religion s'appelait autrefois Jérusalem par conséquent il y a toujours eu plusieurs Jérous selon le nombre de grands prêtres Comme vous pouvez le constater la vérité est de plus en plus connue peu importe comment ils ont essayé de cacher ou de détruire les ennemis de l'humanité ici des informations sur Adomir ont été publiées après plusieurs centaines d'années d'activités clandestines de plus la dissimulation finale de ces informations n'a été facilitée ni par l'Inquisition ni par l'agrément ni par la révolution ni par le génocide des Russes constamment organisée par la tribu ennemie au cours du dernier millénaire véritable information obtenue d'une manière que les parasites ne pouvaient même pas imaginer Slevata Svetlana Levachov décrit tout cela en détail dans son livre étonnant et absolument merveilleux Révélation dont le premier volume est rédigé comme l'écrit Nikolai Levachov ce sont ces bien en encart je vais vous dire que quelques-uns de ces ouvrages sont aussi traductibles suivant sous quel format vous l'éditez à l'écran vous allez avoir le même problème que moi maintenant dans la syntaxe parfois mais globalement le sens est compréhensible je reprends Svetlana qui m'excusera d'avoir écorché son prénom je suppose a reçu des informations sur Radomir Jésus-Christ d'Isidora une vénitienne Vidunia elle savait non seulement mais elle avait aussi beaucoup vu l'histoire de sa vie et de son combat commence au chapitre 35 de ce livre la vie d'Isidora décrite avec brio par Svetlana est en elle-même très intéressante extrêmement inhabituelle et malheureusement naturellement tragique à l'image de la vie de la plupart des gens doués de cette époque mon virus tout va bien je l'ai vacciné ? non je ne l'ai pas vacciné je reprends je ne risque pas de vacciner on est sur nous ça fait tourner la tête les vaccins vous fait perdre le fil et c'est bien fait pour pour ça donc la plupart des gens doués de cette époque du 15e siècle après Jésus-Christ cependant nous ne reproduirons que les fragments de l'histoire d'Isidora qui contiennent des informations sur Radomir et ses amis sur sa vraie famille et son destin l'histoire de Radomir commence au 37e chapitre de Matteo Ra et continue presque jusqu'au premier volume du livre les informations sur Radomir sont partagées avec Isidora par l'un des hiérarches blancs le nord qui vivait alors un météore et se consacrait à la formation de personnes talentueuses il faut également garder à l'esprit que Svetlana ne reproduit que l'histoire d'Isidora ses sentiments et ses émotions ses conclusions et ses conclusions mais cela ne signifie pas que Svetlana est d'accord avec Isidora et avec le nord en tout tout comme moi je ne fais que lire je suis à peine au courant de cette histoire là j'avais un petit peu entendu parler que l'histoire de la vie du Christ autour de Jérusalem était en fait plus au nord c'est une thèse qui est reprise et soutenue par les récentistes et parmi les récentistes il y a de nombreuses versions aussi enfin bon là a priori on a mille ans en trop à peu près donc voici des fragments du livre de Svetlana et Vachova qui s'intitulent Révélation si on prend trop d'air après on n'arrive pas à sortir le flux correctement on bafouille et tout nous sommes peu nombreux d'Isidora et si nous intervenons il est également possible que nous mourions aussi on dirait que je suis suicidaire non aucune suicidation je ne sais pas ça aurait été fait il y a bien longtemps si ça avait dû se faire ça n'a pas été possible c'est pas possible c'est interdit un peu quelque part on va dire ça comme ça en tout cas si vous voulez faire intervenir des forces étrangères flirter avec ces sujets là on reprend et il sera encore plus facile pour une personne faible et encore moins comme Carafa de tirer avantage de tout ce que nous gardons et quelqu'un entre les mains du pouvoir sera plus vivant que jamais cela s'est passé avant il y a longtemps le monde a failli mourir alors donc pardonnez-moi mais nous n'interviendrons pas Isidora nous n'y avons pas le droit nos grands ancêtres nous ont légués pour protéger les savances anciennes ah les savances c'est joli comme mot donc les savoirs savants et c'est pour cela que nous sommes ici pour ce que nous vivons nous n'avons même pas sauvé Christ une fois bien que nous puissions l'avoir fait je suppose mais nous l'aimions tous beaucoup vous voulez dire que certains d'entre vous connaissez le Christ mais c'était il y a si longtemps même vous ne pouvez pas vivre aussi longtemps c'est rigolo ça pourquoi il y a longtemps Isidora le nord est vraiment surpris c'était il y a quelques centaines d'années et nous vivions beaucoup plus longtemps vous savez comment pourriez-vous vivre comme vous pourriez aussi vivre si vous le vouliez je suppose quelques centaines d'années le nord acquit ça mais qu'en est-il de la légende après tout quinze cents ans se sont écoulés depuis sa mort avec elle c'est pourquoi elle est une légende le nord s'a les épaules après tout si elle était la vérité elle n'aurait pas besoin des fantasmes connuiers de Paul Mathieu Pierre etc et avec tout ça que ces personnes saintes n'ont jamais vu un Christ vivant et il ne l'a jamais appris il ne leur a jamais appris il ne leur a jamais appris l'histoire se répète Isidora c'est ainsi et le sera toujours jusqu'à ce que les gens commencent à penser de manière indépendante en attendant les esprits noirs pensent pour eux seule la lutte dominera sur terre le nord était silencieux comme s'il décidait de continuer ou pas mais ayant réfléchi un peu néanmoins il repart là pensée noire donne de temps en temps à l'humanité un nouveau dieu alors je suppose c'est la pensée noire un nouveau dieu en le choisissant toujours parmi les meilleurs parmi les plus brillants et les plus purs mais précisément ceux qui ne sont plus dans le cercle des vivants depuis la mort voyez-vous il est beaucoup plus facile de revêtir l'histoire de sa vie tropeuse et de l'envoyer au monde de manière à ce qu'elle ne porte à l'humanité que ce qui a été approuvé par la pensée noire forçant les gens à s'enfoncer encore plus profondément dans l'ignorance de l'esprit en maillotant leurs âmes de plus en plus dans la crainte d'une mort imminente et même mettant les chaînes sur leur vie libre et fier qui sont ces pensées noires les tenants de cette pensée noire non je ne pouvais le supporter d'attendre c'est le cercle noir qui comprend des mages gris des mages noirs des génies de l'argent leur propre à chaque nouvelle période et bien plus encore simplement il s'agit de l'unification terrestre et pas seulement des forces sombres et vous ne les combattez pas vous en parlez si calmement comme si cela ne vous concernez pas mais vous aussi vous visez sur terre au nord donc je l'ai appelé le nord mais en fait j'aurais dû l'appeler le nordique ça ne fait rien à voir avec les grands blonds ah je ne pense pas tout de suite peut-être plus tard mais ça m'étonnerait on verra on reprend oh nous nous sommes battus Isidora et même plus on a combattu c'était il y a si longtemps comme vous à l'heure actuelle j'étais trop naïf et je pensais que c'était seulement aux gens de montrer où était la vérité et où était le mensonge et ils se sont immédiatement précipités vers l'attaque pour une cause juste ce n'est qu'un rêve du futur Isidora vous voyez un être facilement vulnérable c'est donc trop facilement à la fratrie et à la cupidité oui et divers vices humains les gens pensent avant tout à leurs besoins et à leurs avantages et ensuite seulement à la vie des autres ceux qui sont plus forts ont soif de pouvoir et bien les faibles recherchent des défenseurs puissants pas du tout intéressés par leur propreté ou leur propriété peut-être et cela dure depuis des siècles c'est pourquoi dans toute guerre les plus brillants et les meilleurs meurent les premiers et le reste des restants rejoignent le gagnant le vainqueur qui va donc écrire l'histoire à sa manière comme on le sait il y a son avantage bien sûr donc cela va dans un cercle la terre n'est pas prête à penser dit Zidora je sais que vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes trop propre et brillant mais une personne ne peut se permettre de renverser un mal commun même aussi fort que vous le mal terrestre est trop grand et libre nous avons essayé une fois et nous avons perdu le meilleur c'est pourquoi nous attendrons le bon moment nous sommes trop peu nombreux dit Zidora mais pourquoi n'essayez-vous pas de vous battre différemment dans une guerre qui ne nécessite pas votre vie vous avez de telles armes pourquoi avez-vous le droit de souiller tel que Jésus pourquoi ne dites-vous pas la vérité aux gens parce que personne n'écoutera ça Zidora les gens préfèrent un beau et calme mensonge qui dérange l'âme à la vérité je ne sais pas là encore les gens préfèrent un beau et calme mensonge à la vérité qui dérange l'âme peut-être bon on reprend et pourtant ils ne veulent pas penser regardez même les récits sur la vie des dieux et les messies créés par les esprits sombres sont trop semblables jusque dans les détails de la descente de la naissance à la mort c'est pour que la personne ne soit pas dérangée par le nouveau de sorte qu'elle soit toujours entourée par le familier et le coutumier une fois quand j'étais comme vous un guerrier convaincu ces histoires m'ont émerveillé avec des mensonges ouverts et l'avarice de la diversité de pensées qui les créaient je considérais cela comme une grande erreur des esprits sombres mais il y a longtemps je réalisais que c'était précisément tel qu'ils ont été créés intentionnellement et c'était vraiment ingénieux pensez que les personnes sombres noires d'esprit connaissent trop bien la nature de l'esclave et se sont donc absolument certaines que l'homme sera toujours disposé à suivre quelqu'un qui est déjà comme ça pour lui mais il résistera fortement et prendra forte partie celui qui s'avère être lui pour lui-même et qui le ferait réfléchir par conséquent les gens suivent probablement toujours aveuglément les dieux similaires semblables dans le sens de il n'y a rien qui change Isidora ne doutant pas et ne réfléchissant pas ah il suivra donc les similaires ne doutant pas et ne réfléchissant pas ne prenant pas la peine de vous poser au moins une question j'ai baissé la tête il avait absolument raison les gens étaient encore trop instincts prisonniers de l'instinct grégaire des foules ce qui est facile à gérer qui gère facilement leur âme flexible mais chacun de ceux que les gens appelaient des dieux avait des vies très brillantes et très différentes une vie unique qui en aurait à merveille la vraie chronique de l'humanité si les gens la connaissaient a poursuivi le nordique avec Christesse dis-moi Isidora est-ce que quelqu'un a lu les annales du Christ lui-même sur la terre mais c'était un excellent maître qui écrivait aussi miraculeusement et il a laissé beaucoup plus que la pensée noire qui a créé sa fausse histoire ne pouvait l'imaginer c'est pas clair et il a laissé beaucoup plus que ce que la fausse histoire créée par la pensée noire n'aurait pu l'imaginer les yeux du nordique deviennent très sombres et profonds comme si pendant un moment ils absorbaient toute l'amertume et la douleur terrestre et il était évident qu'il ne voulait pas en parler du tout mais après un moment de silence il continua il a vécu ici depuis l'âge de 13 ans et déjà la nouvelle de sa vie était écrite sachant à quel point son isola son isolement était puissant il connaissait déjà son avenir et avait déjà alors souffert nous lui avons beaucoup appris se rappelant soudain quelque chose d'agréable le nordique souriait comme un enfant la force de vie aveuglément brillante il brûlait toujours comme le soleil et une merveilleuse lumière intérieure il nous a impressionné par son désir illimité de mener sachant sachez tout ce que nous avions que je ne voyais une telle soif de savoir aussi peut-être plus à l'un à la même obsession ça c'est confus mais on comprend son sourire était étonnamment chaleureux et lumineux à cette époque nous avions une fille ici Magdalene pure et douce comme la lumière du matin et fabuleusement douée elle était la plus forte de toutes celles que je connaissais sur terre à cette époque à l'exception de nos meilleurs mages et de notre meilleur Christ alors qu'elle était toujours avec nous elle est devenue la Védounia de Jésus et son seul grand amour et après cela sa femme et son ami partageant avec lui chaque instant de sa vie alors qu'il vivait sur cette terre en grandissant avec nous il est devenu très fort un très fort Védun et un vrai guerrier et puis il était temps pour lui de nous dire au revoir le moment est venu d'accomplir la dette au nom de laquelle les pères l'ont appelé sur terre et il nous a quittés et avec lui est allé Madeleine notre monastère est devenu vide et froid sans ses enfants incroyables maintenant complètement adultes nous avons vraiment manqué leur sourire joyeux leur rire chaleureux leur joie de se voir leur soif irrépressible de connaissances la force de fer de leur esprit et la lumière de leur âme pure de leur âme pure ces enfants étaient comme des soleils sans lesquels notre vie froide et mesurée mourait météoras étaient tristes et vides sans eux nous savions qu'ils ne reviendraient jamais et que personne d'entre nous ne les reverrait jamais Jésus est devenu un guerrier inébranlable il a combattu le mal plus violemment que toi Isidora mais il n'avait pas la force le nord est fané il a appelé à l'aide de son père il a passé des heures à lui parler mentalement mais le père était sourd à ses demandes il aurait dit sur la croix pourquoi m'avez-vous abandonné ? m'avez-vous abandonné ? je pense que c'est un pluriel quand même là il aurait dit au singulier mais à moins que le père soit plusieurs au moins deux c'était un encart sinon je vais me faire engueiller déjà que on reprend mais le père était sourd à ses demandes il ne pouvait il n'avait pas le droit de trahir de trahir ce qu'il a servi et pour cela il a dû trahir son fils qu'il aimait sincèrement aux yeux du nord à ma grande surprise les larmes brillaient ayant reçu le rejet de son père Jésus comme vous Isadora Isadora a demandé de l'aide à nous tous mais nous lui avons aussi refusé nous n'avions aucun droit nous avons suggéré qu'il parte mais il est resté même s'il savait parfaitement ce qu'il attendait il s'est battu jusqu'au dernier moment il s'est battu pour le bien pour la terre et même pour les personnes qui l'ont exécuté il s'est battu pour la lumière pour quelles personnes en remerciement après la mort l'ont calomnié le rendant faux et impuissant Dieu même s'il était aussi impuissant que Jésus ne fût jamais il était un guerrier de la moelle oisseuse même à ce moment là lorsqu'il est venu vers nous dans son enfance il a appelé à une bagarre et il a écrasé le noir la pensée noire où qu'elle se trouve sur son chemin épineux en encart je vais dire où il a foncé était de baisser le nordique se tue et je pensais que l'histoire était finie il y avait dans ses yeux gris et triste un désir si profond et nu que je réalisais enfin à quel point il était difficile de vivre refusant d'aider mes aimées belles et brillantes personnes les voyant s'éloigner aboutir à une mort certaine et sachant à quel point il était facile de sauver tendant juste la main et à quel point leur opinion était-elle erronée sur leur vérité non écrite sur le fait de ne pas s'immiscer dans les affaires de la terre avant enfin un jour avant le bon moment un bon moment qui arrive ou qui ne pourrait jamais venir l'homme est toujours une créature à la volonté faible Isidora soudain le nordique reprit la parole et la cupidité et l'envie en lui malheureusement plus qu'il ne peut maîtriser les gens ne veulent toujours pas suivre pur et lumière cela blesse pureté et lumière cela blesse leur orgueil et très en colère parce que c'est trop différent de la personne habituelle et la pensée noire le sachant et en tirant parti ordonnait toujours facilement aux gens de renverser et de détruire d'abord les nouveaux dieux étouffant leur soif de l'épave du beau et radieux et puis tout confondu ils ont rendu à la foule les mêmes nouveaux dieux comme les grands martyres détruits par erreur le Christ même crucifié restait trop loin pour les hommes et aussi pur trop loin ou trop haut peut-être par conséquent après la mort des gens avec une telle cruauté l'ont souillé sans ménagement ni gêne le rendant semblable à lui-même ainsi le guerrier ardent seul le dieu lâche resta dans la mémoire humaine appelant à dévoiler à tendre la joue gauche s'il frappait à droite et de son grand amour il y avait seulement une moquerie pitoyable défoncée une fille pure merveilleuse transformée en pardonnée du Christ la femme déchue qui est sortie de la boue les gens sont toujours aussi stupides et méchants Isidore ne vous donnez pas pour eux après tout même après avoir crucifié Christ toutes ces années ils ne peuvent pas se calmer détruisant son nom ne vous donnez pas pour eux Isidore encore j'ai lu Isidora jusqu'à maintenant alors que c'est un discours entre deux hommes a priori et que l'un d'entre eux est donc le nordique et l'autre Isidore je reprends mais pensez-vous que tous les gens sont stupides et diaboliques il y a beaucoup de gens beaux sur terre dans le nord salut Oleg et tous n'ont pas besoin d'un Dieu abattu déchu croyez-moi non pas déchu abattu regarde-moi ne vois-tu pas j'aurai besoin d'un Christ vivant ainsi que de son merveilleur amour Madeleine sévère sourit donc il y a un troisième personnage sévère ou sévé je ne suis pas sûr qu'il soit sévère je reprends parce que vous de haut en bas vous priez d'autres dieux et ils ont à peine besoin de prier ils sont toujours avec vous ils ne peuvent pas vous quitter vos dieux sont bons et amour lumière et connaissance et pur original pouvoir ce sont les dieux de la sagesse et c'est ce que nous prions les gens ne les reconnaissent pas encore ils ont encore besoin de quelque chose d'autre les gens ont besoin de quelqu'un à qui ils peuvent se plaindre quand ils se sentent mal à qui ils peuvent reprocher quand ils sont malchanceux à qui ils peuvent demander lorsqu'ils veulent quelque chose qui peut leur pardonner quand ils pêchent ici pour le moment seule une personne a besoin et beaucoup de temps s'écoulera avant qu'une personne ait besoin d'un dieu qui ferait tout pour lui et plus encore je pardonnerai tout c'est trop pratique de pouvoir refuser Isidore une personne n'est pas encore prête à faire quoi que ce soit montre-moi ces vers montre-moi comment c'était comment il était l'air autour de lui hésitait en vague douce interstellante et épaisse comme si une mystérieuse porte invisible s'était ouverte et puis je les ai vus dans une spacieuse grotte en pierre deux merveilleux enfants blonds ont parlé joyeusement de quelque chose assis près d'une petite fontaine en pierre naturelle le monde qui les entourait semblait heureux et ensoleillé absorbant la pêche paisible la joie paisible émanant de leurs âmes merveilleuses le garçon était fier grand et très mince pendant ses treize ans il avait une force intérieure énorme qui faisait rage mais en même temps c'était doux et très agréable il a regardé le monde avec gaieté et avec beaucoup de sagesse comme s'il était resté à l'intérieur pendant au moins de temps en temps ses yeux bleus radieux brillaient perçés d'une couleur gris acier mais brillaient immédiatement d'amusement admirant leurs charmants compagnons amusés et la jeune fille était vraiment bonne elle était bonne pardon elle ressemblait à un pur ange venu juste descendu du ciel elle se pressa contre sa poitrine elle tenait un vieux livre épais et apparemment elle n'avait jamais eu l'intention de la laisser partir il elle bon les très longs cheveux dorés ondulés étaient attachés avec un ruban de soie bleue on branse avec succès la couleur de ses yeux blonds et bleu ciel de ses yeux ronds et bleu ciel de petites fossettes sur ses joues roses la rendaient mignonne et enjouée comme s'il était propre le matin de mai bon ben il décrit tout l'intérieur l'art les enfants portaient de longs vêtements identiques en blanc enneigés ceinturés de ceintures dorées qui ressemblaient à un couple merveilleux issus d'une vieille photo à un ami complétant quelque chose et mettant en relation les disparus avec tout le monde créant un ensemble pour qui il était impossible de rompre c'était Jésus et Madeleine le futur sauveur de l'humanité et son seul et grand amour futur mais ils sont complètement différents me suis-je écrié sincèrement surpris pas du tout ce qu'ils peignent ne sont-ils pas juifs ils ne l'ont jamais été dit-il en haussant les épaules ces personnes qui avaient besoin de pouvoir très intelligemment ont décidé de devenir les enfants d'un dieu assassiné ce qui fait de favori ce qui rendit favori le peuple le plus dangereux de la planète Jésus était le fils du mage blanc et de notre disciple Vedunia Marie et ils lui ont donné naissance pour amener son incroyable âme sur terre je regardais le nordique mais qu'en est-il de la juive Marie et de Joseph comment est le même Nazaréen je pense il n'y a jamais eu de Judas pour Marie Isodore ou Joseph à côté de Jésus il y avait Vedunia Marie qui juste avant sa naissance est venue ici à Météor pour être née ici parmi les mages et les sorcières mais elle était en retard Jésus est né une semaine plus tôt œuvre en sombre œuvre sombre je pense dans une petite maison au bord de la rivière et sa naissance a été accompagnée par l'étoile brillante du matin en cas l'étoile brillante du matin pour moi c'est le soleil c'est une étoile Vénus c'est une planète ou bien alors Vénus à cette époque-là était encore une comète qui avait plus ou moins scarifié Mars créant la vallée Marineris et jouant entre Saturne et les autres planètes jusqu'à créer les effets plasmatiques qui sont écrits dans toutes les grottes du monde en pétro-glyphes avec cette forme d'humain assis en hache comme ça là que j'ai les jambes pareilles à l'envers et la tête aussi pareil à l'envers en fait on pense que c'est un bonhomme ou une représentation non c'est un phénomène plasmatique il y a aussi deux petits ronds ici de part et d'autre qui pourraient former en fait un anneau si on le voyait du dessus bon c'était un encart plasmatique citant l'univers électrique nos mages se sont précipités vers lui pour le voir et le protéger et son maître et son père sont venus l'adorer l'âme merveilleuse de son fils nouveau-né les mages l'ont appelé sur terre pour mettre fin à la peste qui comme une araignée il tisse depuis longtemps ses noirs filets et ce sont les mages qui ont envoyé Christ aux juifs mais Jésus lui-même n'a jamais été juif les hommes sages espéraient qu'il aurait assez de force pour mettre un terme au mal noir qui se rependait déjà autour de la terre mais Jésus a perdu sous-estimant les grandes faiblesses de l'homme la terre n'était pas prête pour sa venue tout comme il n'était pas prêt pour les leviers Jésus dort et nous ne sommes pas prêts à l'aider quand il est le bon moment nous ouvrirons les portes et probablement sur terre la lumière triomphera mais ce ne sera pas très long donc je vais abréger quelques petits dialogues parfois qui n'apportent pas vraiment grand chose quoique là je vois qu'il y a une description d'un trait de l'humanité qui est intéressant à constater et à admettre et à rectifier peut-être il serait temps là en ce moment si je peux me permettre on pose la question donc encore saviez-vous qu'il n'était pas juif et là il y a quelqu'un qui s'appelle Carafa qui a acquis ça de nouveau mais vous n'en parlez nulle part personne ne le sait mais qu'en est-il de la vérité votre sainteté ne me fais pas rire Isidora rie Carafa avec un rire joyeux tu es un vrai enfant qui a besoin de votre vérité la foule ne l'a jamais recherché non ma chère ma chère ah donc c'est bien une femme excusez-moi la vérité n'est nécessaire que pour une poignée de penseurs et la foule devrait simplement croire et bien ce n'est plus un gros problème les valeurs l'essentiel est que les gens obéissent et ce qui le représentait en même temps est déjà sous-mondaire la vérité est dangereuse Isidora là où la vérité s'ouvre des doutes apparaissent et bien et là où les doutes surgissent la guerre commence je mène votre guerre Isidora et même si cela me progure un réel plaisir le monde a toujours été sur un mensonge voyez-vous l'essentiel et que ce mensonge était très intéressant pour que je puisse diriger les esprits proches derrière moi mener le monde enfin mener son peuple mener sa troupe et croyez-moi Isidora si vous commencez à prouver la vérité à la foule en réfutant leur foi on ne sait pas quoi vous serez déchiré par la même foule encore en fait on dit nul n'est prophète dans son pays et bien lui en prendre parce que sinon il se fait plus ou moins massacrer oh ne vous inquiétez pas chère Isidora sourit Carafa ma conscience est complètement calme je n'ai pas restauré ce dieu pas moi et je le renverserai mais alors je serai celui qui purifiera la terre de l'hérésie et de la fornication et croyez-moi Isidora le jour où je partirai sur cette terre pécheresse il n'y aura plus personne à brûler je me sentais mal mon coeur a sauté incapable d'écouter une telle absurdité par conséquent rapidement rassemblé j'ai essayé de m'éloigner du sujet qu'il aimait et le fait que vous soyez à la tête de la très sainte église chrétienne ne vous semble-t-il pas que votre devoir serait de révéler aux gens la vérité sur Jésus-Christ c'est précisément parce que je suis son gouverneur sur terre que je continuerai à me taire Isidora justement parce que je le regardais les yeux grand ouverts je ne pouvais pas croire que j'entendais vraiment ça encore une fois Carapha était extrêmement dangereux dans sa folie et il n'y avait guère de médicaments quelque part qui puissent l'aider dis-moi un nordique qu'est-il arrivé à Marie-Madeleine est-ce que ses descendants vivent ailleurs sur terre bien sûr Isidora répondit immédiatement le nordique et il me sembla sincèrement ravi du changement de sujet après la mort du Christ Madeleine a quitté cette terre cruelle et maléfique qui lui a enlevé la personne la plus chère au monde elle est partie pardon en emmenant sa petite fille alors âgée de 4 ans seulement et son fils de 8 ans a été secrètement emmené en Espagne par les chevaliers du temple de sorte qu'il a survécu et qu'il a pu continuer le grand genre de son père à la méthode de son père à l'image de son père peut-être si vous le souhaitez je vais vous raconter la véritable histoire de leur vie car ce que l'on présente aujourd'hui aux gens n'est qu'une histoire pour les ignorants et les aveugles là quand je dis peut-être c'était dans les traductions que je proposais il y en avait peut-être une des bonnes je ne remets pas en cause le texte puisque je lis le texte je ne veux pas remettre en cause le texte je vais remettre en cause mes traductions ou celle de Google c'est d'ailleurs peut-être pas Google pour ça mais bon c'est pas grave c'est notre traducteur automatique on reprend on reprend si vous le souhaitez je vais vous raconter la véritable histoire de leur vie car ce que l'on présente aujourd'hui aux gens n'est qu'une histoire pour les ignorants et les aveugles j'ai hoché la tête en accord avec le nordien s'il te plaît dit la vérité parle-moi d'eux nordien ces pensées s'éloignèrent très loin plongeant dans le passé couvertes des centres des siècles de souvenirs intimes et l'histoire incroyable a commencé comme je vous l'ai dit plus tôt Isidore après la mort de Jésus et de Madeleine ils ont été tressés de mensonges sans scrupules par leur vie triste et brillante transférant également ce mensonge aux descendants de cette famille courageuse et étonnante ils étaient habillés d'un fort leur image pure était entourée de la vie du peuple animal qui n'avait plus vécu depuis longtemps leurs mots étaient investis dans leurs lèvres qu'ils n'ont jamais exercé ils ont été rendus responsables des crimes que la croyance exécutive a commis et a produit le plus faux et le plus criminel ayant existé toujours sur terre de la part en dehors du livre note de l'auteur beaucoup beaucoup d'années ont passé depuis ma rencontre avec Isidore mais maintenant en me souvenant et en vivant ces dernières années j'ai réussi à trouver en France les matériaux les plus intéressants confirmant en grande partie la véracité de l'histoire du Nordien sur Marie-Madeleine et Jésus-Uradomir qui je pense sera intéressant pour ceux qui liront l'histoire d'Isidore et peut-être aidera même à éclaircir au moins les mensonges de la domination de ce monde sur les matériaux que j'ai trouvés je demande à lire dans le supplément après les entêtes d'Isidore on reprend l'histoire j'ai senti que toute cette histoire avait été donnée aux Nordiens avec grande inquiétude apparemment son âme large n'acceptait toujours pas une telle perte et on était toujours très malade mais honnêtement il continuait à parler plus loin réalisant apparemment que plus tard je ne pourrais peut-être plus rien demander de plus te souviens-tu Isadora que j'ai dit que Jésus-Uradomir n'avait jamais rien à voir avec le faux enseignement sur lequel l'église chrétienne criait c'était complètement l'opposé de ce que Jésus lui-même a enseigné et après celui de Madeleine ils ont enseigné la vraie connaissance aux gens ce que nous leur avons appris ici à Météora et Marie en savait encore plus puisqu'elle pouvait librement puiser son savoir dans les grands espaces du cosmos après son départ il vivait étroitement entouré de Védins et de gens doués qui ont ensuite été renommés apôtres dans la tristement célèbre Bible se sont révélés être des juifs âgés et méfiants qui, je pense s'ils avaient pu auraient trahi Jésus mille fois ses apôtres étaient en réalité les chevaliers du temple non seulement construits par des mains humaines mais créés par la pensée élevée de Radomir lui-même le temple spirituel de la vérité et de la connaissance les chevaliers au début étaient seulement neufs et ils se sont réunis pour protéger Radomir et Magdalene dans ce pays étrange et dangereux pour eux dans lequel ils avaient jeté leur destin sans merci et la tâche des chevaliers du temple était également d'assurer si quelque chose d'irréparable pouvait se produire de préserver la vérité ce que ces deux personnes merveilleuses et lumineuses qui ont apporté leur dard et leur vie pure à leur bien-aimé ont apporté à leur âme mais toujours sur une planète très cruelle alors les apôtres étaient aussi complètement différents comment étaient-ils pouvez-vous me parler d'eux j'étais tellement curieux que j'ai même réussi à endormir mon angoisse et mes peurs pendant un court instant et pendant un instant j'ai réussi à oublier la douleur à venir je voulais tellement connaître la véritable histoire de ce peuple courageux n'ont pas dégradé par les mensonges de 500 ans non, non les mensonges de 5 centaines de siècles 5000 ans vous savez que je sois confus oh, c'était vraiment des gens formidables les chevaliers du temple ensemble avec Radomir et Madalène ils ont créé une magnifique colonne vertébrale de courage d'honneur et de foi sur laquelle fut construite la brillante doctrine autrefois abandonnée par nos ancêtres pour sauver notre terre natale deux des chevaliers du temple étaient nos disciples ainsi que des guerriers héréditaires issus des plus grandes anciennes familles aristocratiques européennes ils sont devenus avec nous des védins audacieux et doués prêts à tout prêts à tout pour sauver Jésus et Madalène quatre étaient des descendants des rousses mérovingues qui a également eu un grand cadeau comme tous leurs ancêtres lointains les rois de Traff comme Magdalène elle-même également née de cette extraordinaire dynastie et portant fièrement son cadeau de famille les deux étaient nos mages qui ont volontairement quitté Météor pour protéger leurs disciples bien-aimés Jésus et Radomir qui se dirigeaient vers sa propre destruction ils ne pouvaient pas trahir Radomir dans leur âme et même sachant ce qu'il attendait ils le suivirent sans regret et bien le dernier le neuvième des chevaliers défenseurs dont personne ne sait toujours ni ne parle était le frère du Christ lui-même le fils du mage blanc Radan rat tiré Dan ce rat et ce rat-ci ou ce rat-là parmi d'autres il a réussi à sauver son fils Radomir après sa mort mais le protégeant malheureusement il en est mort je dis ce rat parmi d'autres pas forcément le rat en question peut-être il voulait dire dis-moi cela a-t-il quelque chose à voir avec la légende des jumeaux qui dit que le Christ avait un frère jumeau j'ai lu à ce sujet dans notre bibliothèque et j'ai toujours voulu savoir si c'était vrai ou si c'était un autre mensonge des saints-pères non Radan n'était pas le jumeau de Radomir cela constituerait un danger supplémentaire indésirable pour la vie déjà assez complexe du Christ et de Madeleine vous savez que les jumeaux sont liés trop étroitement par le fils de leur naissance par le fil de leur naissance et que le danger pour la vie de l'un peut devenir un danger pour l'autre j'ai acquiescé par conséquent les mages ne pouvaient pas faire une telle erreur en cas il faut concevoir là qu'a priori si je comprends bien il y a eu un conseil de sage de sage de mage qui s'est réuni et qui a provoqué la venue de l'âme christique dans le fils du Védan et de sa femme les parents de Radomir je reprends alors tout le même tout le monde à Météor n'a pas trahi Jésus tout le monde ne l'a pas regardé calmement aller à la mort bien sûr que non nous partions tous pour le protéger oui tout le monde n'a pas été capable de surmonter sa dette je sais que vous ne me croyez pas mais nous l'aimions tous beaucoup et bien sûr Magdalen en plus que tout c'est juste ce que tout le monde n'est pas capable d'oublier ses devoirs et de démissionner à cause d'une seule personne quelle que soit sa personnalité vous parce que vous donnez votre vie pour sauver beaucoup ainsi nos hommes sages sont restés à Météor pour protéger la connaissance sacrée et enseigner aux plus doués telle est la vie Isodora et tout le monde le rend meilleur l'art rend meilleur autant que possible dites Nordien et pourquoi appelez-vous les rois francs des russes ces nations avaient-elles quelque chose en commun autant que je me souvienne ils s'appelaient toujours francs et plus tard la belle Francia est devenue la France n'est-ce pas encore vous pouvez maintenant comprendre autrement encore ainsi que moi d'ailleurs pourquoi est-ce que la France a une auréole dans l'esprit slave russe son existence et son importance d'être de loin je reprends non savez-vous ce que le mot franc signifie francs signifie simplement libre je crois que je vais la répéter cette phrase francs signifie libre et les moroviens étaient des russes du nord venus enseigner des francs à l'art de la guerre et à gouverner le pays à la politique et à la science comme ils allaient dans tous les autres pays étant nés pour l'enseignement et au profit des autres personnes vivantes et ils s'appelaient correctement Mervangli Noura Innglia Mervangli Nous enfants de rats porteurs porteurs de lumières dans leur Angleterre primitive d'origine Mais bien sûr, alors ce mot, comme beaucoup d'autres choses, a été simplifié et cela a commencé à ressembler à des Mérovingiens Ainsi, la nouvelle histoire fut créée dans laquelle il était dit que le nom des Mérovingiens venait du nom des rois des Francs, Mérovia Bien que ce titre n'a rien à voir avec le roi Mérovius De plus, le roi Mérovius était déjà le treizième des rois des Mérovingiens Et il serait plus logique, naturellement, d'appeler toute la dynastie après le nom du premier des rois au pouvoir, n'est-ce pas ? Et non pas après le nom du treizième de la lignée En toute logique, effectivement, dirais-je Tout comme avec l'autre légende stupide sur le monstre marin qui aurait donné naissance à la dynastie Mérovingienne Ce nom n'avait naturellement aucune relation non plus Apparemment, pardon La pensée noire souhaitait vraiment que les gens ne sachent pas ce que signifie réellement le nom de la dynastie dirigeante des Francs Par conséquent, ils ont rapidement essayé de les renommer et de les transformer en rois faibles, malchanceux et misérables Ayant à nouveau instillé une histoire dans le monde réel Méravingly était une dynastie brillante, intelligente et douée du nord de la Russie Qui quitta volontairement sa grande patrie et mélangea son sang avec les plus hautes dynasties de l'Europe de l'époque De sorte qu'un nouveau puissant bâtonnet de magiciens et de guerriers pouvait gouverner avec sagesse Tant pour une Europe semi-sauvage Du temps d'une Europe semi-sauvage peut-être C'était de merveilleux magiciens et guerriers Ils pouvaient soigner les souffrants et enseigner le digne Encore C'est l'époque où on désignait les grands prêtres On les dessinait avec des bâtons spéciaux Qui à mon avis leur permettaient non seulement de soigner Mais aussi par exemple de trouver de l'eau Et de... Ça leur servait de pendules Pour voir les endroits telluriques riches en énergie Et quel genre d'énergie Et à quoi destinait l'endroit A quel genre de soins, à quel genre de pratiques Car on n'oublie pas que Normalement à mon avis en tout cas Tous ces endroits là étaient faits pour améliorer le... La vie La faire durer plus longtemps Dans de meilleures conditions Et dans des milieux d'une telle énergie Que ça favorisait l'intelligence Et les capacités Permettant donc au cours d'une existence D'accéder à des niveaux de lucidité De conscience, de pouvoir et autres Qui valaient la peine du coup Un peu plus en tout cas On va dire Je ne suis pas en train de délucubrer Puisqu'il y a aujourd'hui des architectes Qui se repenchent sur le sujet Et qui arrivent à créer des maisons Dans lesquelles on vieillit moins Que si on vivait juste dans un autre style de maison Ou à côté de l'endroit Où elle a été bâtie C'est un petit peu comme si Il manipulait le temps finalement Au niveau de l'usure Que l'on subit en vieillissant En ralentissant le vieillissement Et autre encart À propos de la légende stupide Sur le monstre marin Qui aurait des naissances A la dynastie mérovingienne Ce n'est pas la première fois Qu'un monstre marin Ou aquatique en tout cas Amphibien Débarque sur terre Et lance des dynasties Je pense que Les dagons Les dogons Un dagon Le dieu ancien D'où sort peut-être La tribu les dogons aussi Qui se refèrent à Sirius Comme étoile Système Étoile d'origine Là je pars De branche en branche Donc on va revenir au texte Sans exception Mera Vingling Portait de très longs cheveux Qui n'accepterait En aucun cas de couper Car ils en tiraient La force vive Mais malheureusement Il était également connu C'était également connu Par la pensée sombre C'est pourquoi La violente torsue De la dernière famille royale Des Mera Vingles Est devenu le châtiment Le plus terrible Et en encore On voit une petite vignette Ici Où il se fait tomber Et il est aussi intéressant De constater Que les moines Qui avaient le savoir Avaient par contre Le crâne rasé Est-ce que c'était Dans un but De limitation de pouvoir Enfin Pas au niveau des moines Mais Une dérive de cette Habitude sinistre Après la trahison Du trésorier royal Le juif Qui Avec l'aide du mensonge Et de la ruse Opposa un frère De sa famille A son frère Un fils A son père Puis joua facilement De la fierté Et de l'honneur humain Pour la première fois Dans la famille royale Des Mera Vingles L'ancien fief fut ébranlé Et la croyance inébranlable En l'unité des sortes A donné la première faille profonde La guerre séculaire De Mera Vingles Avec la race adverse A commencé à s'approcher De sa triste fin Le dernier vrai roi De cette merveilleuse dynastie Dagobert II A de nouveau été tué Par traîtrise Il est mort Sur une chasse De la main D'un assassin corrompu Qui l'a frappé dans le dos Avec une lance empoisonnée Ça ne s'est pas passé Quelque part Dans le sud-ouest Ça Je me trompe peut-être Mais je me demande C'était à la fin Ou plutôt La dynastie la plus douée D'Europe Avait été détruite Apportant lumière Et pouvoir Au peuple européen Non éclairé Comme vous pouvez le constater Isidore Les lâches Et les traîtres N'ont jamais osé Se battre ouvertement Sachant qu'ils n'avaient Jamais eu la chance De gagner Et qu'ils n'y auraient Aucune chance Même infime Mais d'un autre côté Ils ont vaincu Même les plus forts Avec des mensonges Et de la méchanceté Utilisant leur honneur Et leur conscience En leur faveur Sans se soucier De leurs propres âmes Mourrant dans un mensonge Après Ainsi Après avoir détruit Les éclairés Interférants Les penseurs Ténébreux Détenteurs Donc De la pensée noire Ont ensuite Inventé Un plaisir Pour eux L'histoire Et les gens Pour qui Une telle histoire A été créée L'ont immédiatement Acceptée Sans même Essayer de penser Ceci encore une fois C'est notre terre Isidore Et c'est sincèrement Triste et douloureux Pour moi Que je ne puisse pas La faire se réveiller Mon cœur A soudainement Fait mal Améremment Et douloureusement Cela signifie néanmoins Qu'il y avait toujours Des gens brillants et forts Qui se sont battus Avec courage Mais désespérément Pour le bonheur Et l'avenir de l'humanité Et ils mouraient tous En règle générale Quelle était la raison D'une injustice Aussi cruelle Quelle était la même raison De cette mort récurrente Pourquoi le plus pur Et le plus fort Meurt-il toujours ? Je sais que je t'ai déjà Posé cette question Mais je ne peux toujours Pas comprendre Les gens ne voient-ils Vraiment Vraiment pas À quel point Ils seraient beaux Et joyeux À quel point La vie serait belle Et joyeuse S'ils étaient à même D'écouter l'un de ceux Qui se sont battus Avec tant de violence Pour eux Avez-vous vraiment raison Et la terre est si aveugle Qu'il est trop tôt Pour lui faire mal ? Est-il trop tôt Pour se battre ? Vous connaissez vous-même La réponse à cette question Mais vous n'abandonnerez pas Même si vous avez peur D'une vérité aussi cruelle Vous êtes un guerrier Et vous le resterez Sinon vous vous trahierez Et le sens de la vie Serait perdu pour vous Pour toujours Nous sommes ce que nous sommes Et peu importe La difficulté Avec laquelle nous essayons De changer Notre noyau Ou notre base Restera la même C'est ce qui est notre essence Après tout Si une personne Est toujours aveugle Elle espère toujours Voir la lumière une fois N'est-ce pas ? Ou si son esprit Est encore endormi Il pourrait encore Peut-être Se réveiller Mais si une personne Est essentiellement Pourrie Pourrie au niveau De son essence S'entend Peu importe à quel point Il ait essayé d'être Son âme pourrie Se glisse un beau jour De toute façon Et tue Toutes ses tentatives Pour paraître mieux Mais si une personne Est vraiment honnête Et courageuse La peur La peur de la douleur Et les menaces Les plus mauvaises Ne la briseront pas Mais son âme Son essence Restera toujours Aussi courageuse Et pure Aussi impitoyable Et cruelle Qu'il ait pu souffrir Mais tout le problème Et la faiblesse De tout cela Et que Puisque cet homme Est vraiment pur Il ne peut pas voir La trahison Et la méchanceté Avant même Que cela ne devienne apparent Et quand il n'est pas trop tard Pour faire quoi que ce soit Il ne peut pas fournir Puisque ses bas sentiments Sont complètement absents En lui Par conséquent Les personnes les plus brillantes Et les plus courageuses Mourront toujours sur terre Et cela continuera Jusqu'à que chaque homme Terrestre Voye sa lumière Et comprenne que la vie N'est pas donnée gratuitement Que le beau Doit être combattu Et qu'il doit être combattu Pour le beau Et que la terre Ne sera pas meilleure Avant de la remplir De son bien Et de la décorer Avec son travail Créatif À la suite Grâce à l'essence Et une telle âme Sont-en Peu importe leur taille Ou leur importance Mais comme je vous l'ai déjà dit Il faudra attendre Très longtemps Car jusqu'à présent Une personne ne pense Qu'à son bien-être personnel Sans même se demander Pourquoi il est venu sur terre Celui qui lui Est née Pour chaque vie Aussi insignifiant Soit-elle Il arrive sur terre Dans un but précis Dans la majorité Rendre mieux Et plus heureux Plus puissant Et plus sage Notre maison commune Pensez-vous Qu'une personne ordinaire S'intéressera un jour Au bien commun En effet Pour beaucoup de gens Ce concept est complètement absent Comment leur apprendre ? Cela ne peut être enseigné Les gens devraient avoir Un besoin de lumière Un besoin de bien Ils doivent eux-mêmes Désirer le changement Pour ce qui est donné Par la force Une personne Essaye instinctivement De rejeter rapidement Sans même essayer De comprendre Quoi qu'il se soit Mais nous 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 éloignons Isidora Voulez-vous Que je continue L'histoire De Radomir Et Madeleine ? Ou allons Continuons Nos encarts ? Je rochais la tête Avec affirmation En revêtant Profondément Dans mon cœur De ne pouvoir Lui parler simplement Et calmement Sans m'inquiéter Des dernières minutes De ma vie estropiée Qui m'avait été relâchée Et ne pensant même pas Avec horreur A la catastrophe Qui pesait sur Anne Anna Anna Magdalene ? Non, je ne sais pas Peut-être pas Ou autre chose On verra La Bible en dit long Sur Jean-Baptiste Était-il vraiment Avec Radomir Et les chevaliers du Temple ? Son image Est si étonnamment bonne Que cela vous fait parfois Douter que John Jean Soit une vraie figure Pouvez-vous répondre ? Jean était sage et gentil Comme un grand soleil Il était un père Pour tous ceux Qui l'accompagnaient Leurs professeurs Et leurs amis Il était apprécié Écouté Et aimé Mais il n'a jamais été Un jeune homme D'une beauté surprenante Comme il était généralement Peint par les artistes Jean à cette époque Était déjà un vieux magicien Mais toujours très fort Et persistant Gris et grand Il ressemblait plus A un puissant guerrier épique Qu'à une jeunesse Étonnamment belle et tendre Il gandalfe quoi Il portait de très longs cheveux Comme tout le monde Avec Radomir C'était radin Il était vraiment Extraordinairement beau Comme Radomir Il a vécu très jeune À Météor À côté de sa mère Vedunia Maria Rappelez-vous Isadore Combien de tableaux existent Où Marie a été peinte Avec deux bébés Presque du même âge Pour une raison quelconque Ils ont été peints Par tous les artistes célèbres Peut-être Sans même Se rendre compte Qu'ils ont vraiment peint Ce qu'ils ont vraiment peint De leur pinceau Et le plus intéressant Était déjà aussi joyeux et attrayant Qu'il restait toute sa courte vie Et donc là on a deux petites séries de vignettes Avec des statues ou des toiles Ou des vitraux Représentant à chaque fois La Vierge Une Vierge Avec deux enfants Donc en général Jésus et le Baptiste D'ailleurs là bizarrement Elle le tient sur ses genoux Alors que donc le Jésus Est à ses pieds Et pourtant Si je dessinais des artistes Était-il Jean Sur ces images Comment alors Le même Jean A pu être si horrible De vieillir au moment De son exécution Sphère chenoy Option Capricieux Salomé Après tout La Bible est mal Même avant la crucifixion Christ veut dire Que Jean n'aurait pas eu Plus de 34 ans A cette époque Alors comment Alors D'un jeune homme beau Et d'une telle beauté Est-il devenu Un juif très désagréable Alors Magus John Donc le mage Jean N'est pas mort Ou est-il mort Différemment Malheureusement Le vrai Jean A bien été décapité Mais cela ne s'est pas produit Par la volonté malveillante D'une femme capricieuse Et gâtée La cause de sa mort Était la trahison De l'ami juif En qui il avait confiance Et qui vivait dans la maison Dans sa maison Depuis plusieurs années Pendant plusieurs années En cas Je ne suis pas tellement Pas assez au courant De toutes les histoires Qu'on raconte À ces propos-là Ni du texte de la Bible Ni De toutes les versions Pour pouvoir Vous faire un encart Qui expliquerait Un peu mieux Les erreurs de traduction Et mon incompréhension Évidemment Désolé Mais c'est peut-être Pas très utile De connaître Toutes des versions Qui ne sont Pas forcément très justes Va-t-on dire Je ne sais pas Si ce qui est utile C'est de réciter par cœur Ou de savoir reproduire Un texte semblable Plutôt Et personnellement Je n'aime pas T'en copier Du tout Du tout Normalement Personne n'aime copier On reproduit Pour apprendre Mais on ne copie pas Normalement À mon avis Reprenons Donc L'autre s'étonne Du fait Qu'il a été trahi Et il lui demande Mais comment Ne pas avoir vu De quel genre Était son ami Probablement Qu'il était impossible De soutenir Chaque personne Je pense qu'il était Assez difficile Pour eux De faire confiance A quelqu'un Car ils ont tous Dû s'adapter Et vivre Dans cet étrange Pays inconnu N'oublions pas cela Par conséquent Hors du plus grand Et du moindre mal Ils ont apparemment Essayé de choisir Le moindre Mais il est impossible De tout prédire Vous le savez La mort du mage Jean Est survenue Après la crucifixion De Radomir Il a été empoisonné Par un juif Chez qui Jean A vécu à cette époque Avec la famille De Jésus perdu Un soir Alors que toute la maison Se reposait déjà Le propriétaire Parlant à Jean Lui donna son thé Préféré Avec un mélange Des plus puissants Poisons A base d'herbe Le lendemain matin Personne ne parvint même A comprendre Ce qui s'était passé Selon le propriétaire Jean s'est endormi Instantanément Et ne s'est jamais Réveillé Depuis Son corps a été retrouvé Dans la matinée Dans son lit Ensanglanté Avec la tête coupée Selon le même propriétaire Les juifs Avaient très grande peur De Jean Car ils le considéraient Comme un magicien inégalé En cas On appelle à cette époque-là Magicien Des gens Dont les travaux spirituels Intellectuels La grande connaissance Les pratiques Qu'on va traiter d'occultes Aujourd'hui Mais qui n'étaient pas A l'époque Permettaient d'accéder A la création A la pensée créatrice On va dire Globalement Ainsi qu'à d'autres Capacités naturelles Énergétiques ou pas Être un mage A l'époque C'était plutôt Un titre honorifique De même que sorcier Ou sorcière Bien sûr Ça dénotait Un savoir Et une connaissance Dont les gens Ignèrent Avaient souvent besoin Ne serait-ce que Pour se soigner Ou justement Pour construire la maison Au bon endroit Selon les bons préceptes Énergétiques Subtiles Je reprends Et pour être sûr Qu'ils ne seraient jamais Ressuscités Ils l'ont décapité Oui parce qu'on est Au niveau de gens Là Qui savaient Ressusciter les gens Surtout quand On vient de mourir J'entends Peut-être avant la fin Des trois jours Qui sont assez fatidiques Mais je ne sais pas trop Mais Ce n'est pas la première fois Que j'entends parler De gens Qui se font ressusciter Par des personnes Qui ont des pouvoirs Acquis Ou des méthodes Qui ne font pas Appel à d'autres entités Donc a priori C'est la même âme Qui reprend le même corps En tout cas Et librement Pas en étant affilié Quelques entités Néfastes en général Aujourd'hui Plus tard La tête de gens L'aura été achetée Et les chevaliers du temple L'ont emmené avec eux Réussissant à la sauver Et à l'amener Dans la vallée des mages Afin de donner à gens Un aspect si petit Mais digne Un respect Petit mais digne Et mérité Et ne permettant pas Aux juifs De se moquer de lui Effectant certains De leur rituel magique En cas On peut se demander Pourquoi est-ce Qui paraît que La tête de Géronimo Sert de D'ustensile Ou d'objet D'instrument Aux skull and bones Dont l'insigne La tête de mort Et les tibias croisés Ou les fémurs croisés Peut-être Les fémurs Je ne sais pas trop Et re-encar dans l'encar Rappelez-vous Que le fagnon Le blackjack Le fagnon pirate Représente justement Une tête de mort Avec des os croisés Et qu'ils s'appelaient Les frères de la côte Je suppose Pour se différencier De les frères Des frères De la terre De la terre La terre ferme Plus ou moins franc-maçon Tout ça Donc Un truc dans le genre Quand je jouais aux pirates Je ne pensais pas que Alors Finalement aussi Ça explique Deux-trois fortunes Bon On reprend Donc Ils amènent la tête Et depuis lors La tête de Jean A toujours été avec eux Où qu'il soit Et même Pour un vieux chef Et pour le même chef Deux cents ans plus tard Les chevaliers du temple Ont été accusés De vénération criminelle Du diable Vous vous souvenez Du dernier travail Des templiers Les chevaliers du temple N'est-ce pas C'est là Qu'ils ont été accusés De vénérer Une tête parlante Ce qui a provoqué La colère De tous les membres Du clergé Et de l'église Bigre Pardonnez-moi Nordien Mais pourquoi Les chevaliers du temple N'ont-ils pas Amené la tête de John Ici à Météor Après tout Si j'ai bien compris Vous l'aimiez tous beaucoup Et comment connaissez-vous Tous ces détails Vous n'étiez pas avec eux N'est-ce pas Qui vous a dit tout ça ? La vedin Maria La mère de Radan Et de Radomir Nous a raconté Toute cette triste histoire Est-ce que Marie Est-ce que Marie est revenue Vers vous Après l'exécution de Jésus ? Après tout Autant que je sache Elle était avec son fils Pendant la crucifixion Quand est-elle revenue à vous ? Est-il possible Qu'elle soit encore en vue ? Demandais-je En retenant mon sourire Je voulais tellement voir Au moins Une de ces personnes Dignes et courageuses Je voulais tellement Me recharger Avec leur endurance Et leur force Pour mon dernier combat À venir Non Malheureusement Marie est morte Il y a un siècle Elle ne voulait pas Vivre longtemps Même si elle l'avait pu Même si elle le pouvait Plutôt Je pense que sa douleur Était trop profonde Elle partit pour ses fils Dans un pays inconnu Et lointain Même de nombreuses années Avant leur mort Mais ne parvint jamais A sauver aucun d'eux Marie ne retourna pas À Météor Étant partie avec Magdalene Après avoir quitté Comme nous le pensions Alors pour toujours Fatiguée d'amertume Et de perte Après la mort De sa petite fille Bien-aimée Et de Magdalene Marie décida De quitter Sa vie cruelle Et sans pitié Mais avant de quitter Pour toujours Elle vint néanmoins À Materao Pour dire au revoir Pour nous raconter La véritable histoire De la mort De ceux que nous aimions Tous beaucoup Et pourtant Elle revint voir Le mâche blanc Pour la dernière fois Son épouse Et son fidèle ami Qu'elle ne pourrait Jamais oublier Dans son cœur Elle a aussi pardonné Mais le pardon N'est que le mensonge De l'enfant Pour que les croyants naïfs Leur permettent De faire le mal Sachant que Quoi qu'ils fassent Ils finiront Par leur pardonner Mais vous ne pouvez Pardonner Que ce qui est vraiment Digne de pardon Une personne Une personne devrait comprendre Qu'elle doit répondre À tout mal causé Karma Karma Et non pas devant Un dieu mystérieux Mais devant lui S'obligeant À souffrir cruellement Devant lui Je ne sais pas Comment traduire lui Comment expliquer lui C'est possible Que ce soit Si on est dans L'idée du karma C'est devant lui-même Devant soi-même Madeleine n'a pas pardonné À Vladikko Bien qu'elle l'ait Profondément respectée Et profondément aimée Tout comme elle ne pouvait Pas nous pardonner À tous La terrible mort De Radomir Après tout Elle comprenait mieux Nous pourrions l'aider Nous pourrions Le sauver D'une mort cruelle Mais il ne voulait pas Considérant la culpabilité Du mage blanc Comme trop cruelle Elle le laissa vivre Avec cette culpabilité N'oubliant jamais Une minute Ne l'oubliant jamais Une minute Elle ne voulait pas Lui donner un pardon facile Nous ne l'avons jamais revu Comme jamais vu Comme ne l'ont jamais vu Ses enfants Comme jamais vu Leurs enfants Parrain des chevaliers Du temple De son temple Notre mage Magdalene a transmis La réponse au Seigneur À sa demande De nous revenir Le soleil Ne se lève pas Deux fois par jour La joie de ton monde Radomir Ne reviendra jamais à toi Comme je ne reviendrai Pas à toi Et j'ai trouvé Ma foi Et ma vérité Elles sont vivantes La tienne est morte Mais moi Tes fils Ils t'aimaient Je ne vous pardonnerai Jamais pour leur mort De mon vivant Et que ta faute Reste avec toi Peut-être qu'un jour Elle t'apportera lumière Et pardon Mais pas de moi Le chef Du mage Jean N'a pas été amené À Météor Pour la même raison Aucun des chevaliers Du temple N'a voulu revenir Avec nous À nous Nous les avons perdus Car nous en avons perdu Beaucoup d'autres Qui ne voulaient Ni comprendre Ni accepter nos victimes Tout comme vous Partis Nous condonnant Dites Nordiens Pourquoi me semble-t-il Que dans cette histoire Deux histoires de vie Pour ainsi dire Entremêlées D'événements similaires Sont présentées Comme la vie d'une personne Où est-ce que je me trompe ? Vous avez absolument raison Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Les puissants de ce monde Qui ont créé La fausse histoire De l'humanité Mettent la vraie vie du Christ Dans la vie du prophète Juif Josué Qui vécut Il y a 1500 ans D'après l'histoire du Nord Nordien L'histoire du Nord Je ne sais pas Et pas seulement lui-même Mais aussi sa famille Sa famille et ses amis Ses amis et ses disciples Après tout C'était la femme Du prophète Josué Judas de Marie Qui avait une sœur Marthe Et un frère Lazare La sœur de sa mère Marie Jacob Ainsi que d'autres personnes Qui n'avaient jamais été Avec Radomir et Madeleine Tout comme il n'y avait pas D'autres apôtres Près d'eux Paul, Matthieu, Pierre, Luc Et les autres C'était la famille Du prophète Josué Déplacée il y a 1500 ans En Provence Qui s'appelait à l'époque Gaule Gaule transalpine Dans la ville grecque De Massilia Marseille Puis Massilia Puisque Massilia A cette époque Était la porte Entre l'Europe et l'Asie Et que c'était le moyen Le plus simple pour tous Pour tous les persécutés Afin d'éviter La persécution Et le malheur Quelques autres représentations Donc De Radomir Et de Marie-Madeleine À la fontaine Sur le banc Lors de la Seine Et Et au départ En barque Ou quelque chose Dans le genre On voit une tour Là Mais il faut savoir Que Magdalen Ça veut dire la tour Aussi Avec un ange Au-dessus Mais donc Cette Peinture Est coupée La vraie Madeleine A émigré En Languedoc Mille ans Après la naissance De Judas-Marie Elle rentrait Chez elle Et ne se sauvait Pas des Juifs Au profit D'autres Juifs A l'instar De la Marie-Juive Qui n'avait jamais Été cette étoile Brillante et pure Qu'était la vraie Madeleine Marie-Juive Était une femme gentille Mais pas très proche Marie est très tôt Elle ne s'est jamais Appelée Magdalena Ce nom Lui a été Accroché Voulant unir Ces deux femmes Incompatibles Et afin de prouver Une légende Aussi ridicule Ils ont inventé Une fausse histoire Sur la ville De Magdala Qui pendant la vie De Marie judaïque En Galilée N'existait pas encore Toute cette histoire Scandaleuse Des deux Jésus Était délibérément Tellement confus Que l'homme du commun Avait trop de mal A trouver la vérité Et seuls ceux Qui savaient vraiment Quoi penser Voyaient quel mensonge Continu Le christianisme Portait La plus cruelle Et la plus sanguinaire Du monde Mais comme je vous l'ai dit Plus tôt La plupart des gens N'aiment pas Penser indépendamment Par conséquent Ils ont accepté Et tiennent pour acquis Tout ce que l'église romaine Enseigne C'était tellement confortable Et ça l'a toujours été L'homme n'était pas prêt A accepter l'actuelle doctrine De Radomir et Madeleine Qui exigeait du travail Et une pensée indépendante Mais d'autre part Les gens ont toujours aimé Approuver ce qui était Extrêmement simple Ce qui leur disait Ce qui leur disait De quoi croire Peut-être accepter Et ce qui devait être refusé Ce qui leur disait Quoi penser Aujourd'hui ça s'appelle La télévision Pendant une minute J'ai eu très peur Les paroles du Nordien Rappelaient trop Les paroles de Carafa Mais dans mon âme rebelle Je ne voulais pas convenir Que le meurtrier Assoiffé de sang Papa Ne pouvait avoir Au moins quelque chose de bien Cette foi servile Était nécessaire Au même esprit pensant Pour renforcer sa domination Dans notre monde Fragile Toujours en émergence Afin que nous ne la laissions Jamais naître A continuer calmement L'histoire de sa vie Avec l'histoire de la vie De Radomir Détruisant la vraie biographie En mettant le faux En y mêlant du faux De sorte que les esprits Humains naïfs Croyent en une telle histoire Mais même le Jésus-Christophe Mais même le Josué juif N'avait également rien à voir Avec la religion Et le christianisme Il a été créé par ordre De l'empereur Constantin Qui avait besoin D'une nouvelle religion Pour jeter un nouvel os Hors du contrôle du peuple Et les gens Sans même y penser La valeur volontiers Donc c'est Jeter un nouvel os A ronger au peuple Et les gens Sans même y penser La valeur sans volontiers C'était toujours notre terre Et très bientôt Quelqu'un pourrait le changer Très bientôt Les gens voudront penser Malheureusement Ça dépend qui parle Mais je pense que là C'est C'est l'autre côté qui parle Dis-moi Au nord Quelle est la vie La vraie vie de Jésus Pouvez-vous me dire Comment il a vécu Et comment a-t-il pu perdre Ce soutien puissant et fidèle Qu'est-il arrivé À ses enfants Et à Magdalena Combien de temps Après sa mort A-t-elle réussi à vivre Tu m'as rappelé La jeune Magdalene Elle était la plus curieuse De toutes Et posait D'innombrables questions Auxquelles même Nos magiciens Ne trouvaient pas Toujours les réponses C'était vraiment Une femme extraordinaire Ne jamais abandonner Ne jamais se plaindre Tout comme toi Elle était prête À tout moment À se donner Pour ceux qu'elle aimait Pour ceux qui ont jugé Qu'elle en jugé digne Et tout simplement Pour la vie Le destin ne le regrettera pas Allégeant le poids De pertes irrémédiables Sur ses épaules fragiles Mais jusqu'au dernier moment Elle se bâtit avec fureur Pour ses amis Ses enfants Et tous ceux qui restèrent Sur terre Après sa mort Radomir Les gens l'appelaient Les gens l'appelaient L'apôtre de tous les apôtres Elle était vraiment L'une d'entre elles Seulement pas dans le sens Où la langue juive Qui lui est étrangère Par essence La montre dans ses écritures Magdalene était La Védiana La puissante La plus puissante Marie d'oreille Comme on l'appelait Même une fois rencontrée Elle portait avec elle La pure lumière De l'amour Et de la connaissance Et était complètement saturée Donnant tout Sans réserve Et ne se ménageant pas Ses amis L'aimaient beaucoup Et étaient prêts A donner leur vie Pour elle Sans y penser Pardonnez-moi Ma maigre conscience Nordien Mais pourquoi Appelles-tu toujours Christ Radomir ? Tout est très simple Radomir a été nommé Par son père Et sa mère Et c'était son vrai Nom générique Qui reflétait De naissance peut-être Un générique Qui reflétait vraiment Sa véritable essence Au géniteur Son nom géniteur Qui reflétait vraiment Sa véritable essence Ce nom avait un double sens La joie du monde Rado Paix Et la lumière de la connaissance La lumière de Ra Ra Rado Paix Nia Pourtant le monde Et ceux qui pensaient Les sombres Et ceux qui avaient Les noirs penseurs L'appelaient Jésus-Christ Quand ils changèrent Complètement l'histoire De sa vie Et comme vous pouvez Le constater Celui-là Lui est resté Fermement Pendant des siècles Les juifs Les juifs ont toujours eu Beaucoup de Jésus C'est Le nom juif Le plus commun Bien que Aussi drôle soit-il Cela leur est venu De la Grèce Et bien Christ Christ Christos N'est pas un nom du tout Cela signifie Qu'il s'agit d'un Messie Ou illuminé En grec En fait Ça veut dire Au moins C'est-à-dire Qu'il a été baptisé Avec une certaine huile Et du côté ésotérique Cette huile En tout fait Est chargée d'hormones Du fait D'une certaine provenance Dont on ne va pas détailler Maintenant là On va vraiment s'éloigner Quoique Mais bon Il demande seulement Si dans les Bibles On dit que le Christ Est chrétien Alors Comment Est-ce que c'est pas Peuvent-ils Employer les noms grecs Que les noirs pensants Ont eux-mêmes donné N'est-ce pas Intéressant N'est-ce pas La plus petite De ces nombreuses erreurs Qui ne veut pas Ou ne peut pas Voir une personne Après la mort brutale De Radomir Magdalène décida De retourner Là où se trouvait Sa vraie maison Où elle était née Dans le monde Une fois auparavant Probablement Nous avons tous Un besoin impérieux De nos racines En particulier Lorsque pour une raison Ou une autre Cela devient mauvais Alors Tuée par son propre Chagrin profond Blessée et seule Elle décida Finalement De rentrer chez elle Cet endroit Elle était dans la mystérieuse Elle était dans la mystérieuse Dans la mystérieuse Occitanie La France actuelle Languedoc Elle s'appelait La vallée des mages Ou aussi la vallée des dieux Célèbre pour sa majesté Célèbre pour sa majesté Non Non Par contre je peux la situer Juste à côté de chez moi Plus haut vers le Tarn Mais c'est une vue de l'esprit Je appellerais ça Les falaises d'orques Faudrait que je vérifie Un petit peu Ça ne veut pas dire Que la photo N'est pas juste Une illustration Non plus Mais bon Allez savoir Nikolai Levachov Est spécial Quand même Je dois dire Il est pointu Et quand il dit Qu'il a trouvé des sources Enfin Des sources Des données Je les ferai assez confiance Ça m'intrigue Je me doutais Qu'il fallait que j'aille dans le coin Bon on va voir Après la mort brutale De Radomir Donc Bien Désolé De vous avoir été rompu Mais le nom de Magdalene Ne vient-il pas De la vallée des sorciers Est-ce qu'il est venu ? Écriai-je Incapable de résister A la découverte Qui m'avait secoué Vous avez absolument raison Isidore Souris L'honordien Tu vois Tu penses La vraie Magdalene Est née il y a environ 500 ans Dans la vallée occitane Des mages Et c'est pourquoi Ils l'ont appelée Marie la magicienne De la vallée Mag-Vallée C'est sûr que Mag-Delaine Il y a Mag dedans Et Mag C'est la magie Quelle est cette vallée La vallée des mages Et pourquoi Je n'en ai jamais entendu Parler d'une telle manière Votre père N'a-t-il jamais mentionné Un tel nom Et aucun de mes professeurs N'en a parlé Oh ! C'est un endroit Très ancien Et très puissant La terre là-bas Donnait jadis Un pouvoir extraordinaire On l'appelait La terre du soleil Ou terre pure Ok Il a été créé Par l'homme Il y a plusieurs milliers D'années Et vivaient autrefois Deux de ceux Que les gens Appelaient des dieux Ils ont pris soin De ce pays pur Des forces noires Donc Préserver Des forces noires Car il a gardé en lui Les portes du monde Qui n'existent plus Aujourd'hui Mais une fois Il y a longtemps C'était le lieu De l'arrivée Des étrangers Et des nouvelles étrangères C'était l'un des sept Ponts De la terre Détruits malheureusement Ra Avec leurs fardeaux Ceux qui pourraient Ceux qui pourraient leur apprendre A connaître et à contrôler Leur incroyable cadeau Peu à peu Différentes personnes Extrêmement douées Des quatre coins De la terre Ont commencé à affluer Vers Raveda Désireuses d'apprendre Et également Que Raveda Était ouvert Spécifiquement À tout le monde Il arrivait parfois Des gris doués Qui apprenaient également La connaissance Dans l'espoir Qu'un beau jour Leur âme perdue Leur reviendrait En temps voulu Cette vallée A été appelée La vallée des mages Comme si elle avertissait Les non-initiés De la possibilité D'y rencontrer Des miracles Intendus Et surprenants Nés de l'esprit Et du cœur doué Avec Magdalene Et Vedunia Maria Sont venus Six chevaliers du temple Qui, aidés Par des amis Qui y vivaient Se sont installés Dans leurs châteaux Forteresses insolites Placés sur des points De pouvoir vivants Qui leur donnaient Une force Et une protection naturelles Pendant un certain temps Magdalene Se retira dans sa grotte Avec sa jeune fille Boulant s'éloigner De tout problème À la recherche de la paix Avec toute son âme Endolorie Montrez-la-moi Je ne pouvais pas Le supporter Et je demandais Montrez-moi S'il vous plaît Magdalene À ma grande surprise Au lieu des grottes De pierre dure J'ai vu une mer bleue Et douce Sur le rivage sablonneux Se trouvait une femme Je l'ai immédiatement reconnue C'était Marie-Madeleine Le seul amour De Radomir De sa femme De la mère De ses mérieux enfants Et de sa veuve Elle se tenait Droite et fière Inflexible et forte Et seulement Sur son visage maigre Et propre Vite une douleur Secrète et brûlante Elle ressemblait toujours Beaucoup à cette fille Merveilleuse et brillante Que le Nord M'avait autrefois montré À présent Son visage drôle Et doux Était éclipsé Par une vraie tristesse D'adulte Magdalene était belle Avec cette beauté Une féminine chaleureuse Et tendre Qui émerveillait aussi bien Les jeunes que les vieux La forçant à lire Et à rester avec elle À la servir Et à l'aimer Comment pouvez-vous Aimer seulement un rêve Soudainement incarné Dans une personne Elle se tenait Très calmement Scrutant attentivement Au loin Comme si elle attendait Quelque chose Et à côté d'elle En brassant avec ténacité Ses genoux Une toute petite fille La deuxième petite Magdalene Se pressa Elle ressemblait énormément À sa mère Les mêmes longs cheveux dorés Avec les mêmes yeux bleus Radieux Et les mêmes drôles Drôles de faussettes Sur les joues douces Et quand je lui Sur ses douces joues Souriantes La fille était étonnamment Bonne et drôle C'est juste que ma mère Semblait si triste Que le bébé N'osait pas l'en déranger Blablabla Bon Vous voyez Comprendrez que là On part un petit peu Dans la broderie Maintenant ce qui est possible C'est que Svetlana Pour obtenir tous ses renseignements Pratiquer Une sorte de méditation Ou une sorte de vision Ou une sorte de voyage Pas astral Mais mieux que ça Et S'est retrouvé À être Face à cette scène Qu'elle décrit Comme lors d'un remote view Vous pouvez voir des scènes Depuis l'extérieur Ou pas Puisque vous pouvez voir L'état d'esprit des gens Aussi Le ressentir d'ailleurs J'ai dit voir C'est un peu brutal Donc Elle continue un petit peu De la La décoration Elle parle de nager Sont-ils au bord de la mer Elle dit Papa Ne flotte pas avec nous Mon ange Ben non Lui Il n'arrivait pas Il marchait sur l'eau Désolé C'est l'histoire Jésus arrive Sur le lac Et il marche Et ses disciples Sont là Dans l'eau C'est comme ça Et puis il y a Jésus Qui arrive Il marche Et il dit Oh Mais t'es con Putain Elle est bonne Bon excusez-moi Tout comme votre frère préféré Svetoda Ils ont une dette Qu'ils doivent remplir Elle parle des 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 templiers Des chevaliers du temple Ils ont une dette Qu'ils doivent remplir Vous vous en souvenez Je vous ai dit Quelle était la dette Nous naviguerons Avec des amis Toi et moi Je sais que tu les aimes Vous irez bien avec eux Mon cher Je vais remettre Un peu de musique Je n'ai pas eu le temps De me tourner Vers le Nordien Pour poser la question suivante Quand une nouvelle vision Est immédiatement apparue Ce qui m'a coupé le souffle Dans l'ombre fraîche Dans l'ombre platane Quatre personnes Etaient assises Sur des bancs bas Deux d'entre eux Etaient très jeunes Et se ressemblaient beaucoup Le troisième Était un vieil homme Aux cheveux gris Grand et fort Comme un roc défensif A genoux Il a empêché un garçon De 8 à 9 ans De reprendre des forces Ou il a aidé Et bien sûr Le Nordien n'avait pas besoin De m'expliquer Qui étaient ces personnes J'avais immédiatement Reconnu Radomir Car il restait trop De ce beau jeune homme Brillant et brillant Que j'avais vu Lors de la première visite À Météor Il n'avait que beaucoup Mûri Il est devenu plus sévère Et plus mûr Ses yeux bleus Et perçants Regardaient maintenant Le monde avec attention Et fermeté Comme pour dire Si vous ne me croyez pas Écoutez-moi à nouveau Et bien Si vous ne me croyez pas Partez La vie est trop précieuse Pour donner sa valeur Il n'était plus Le garçon aimant Et naïf Qui pensait pouvoir Changer n'importe qui Qu'il pourrait changer Le monde entier Maintenant Radomir Était un guerrier Toute son apparence En disait long Son calme intérieur Son corps ascétique Mince mais très fort Un pli têtu Au coin des lèvres Brillantes et comprimées Un regard perçant De son bleu Intentionnant D'une teinte d'acier Des yeux Oui Et tout ce qui faisait rage En lui Une force incroyable Obliger ses amis A le respecter Et ses ennemis A compter avec lui Montrait clairement En lui un vrai guerrier Et en aucun cas Le dieu impuissant Et généreux Que l'église chrétienne Qui la haïssait S'est forcée de montrer Et plus encore Il avait un sourire étonnant Qui apparemment Devenait de moins en moins Susceptible d'apparaître Sur son visage fatigué Épuisé Par des pensées lourdes Et quand elle est apparue Le monde entier Autour de nous Est devenu plus gentil Réchauffé par sa chaleur Merveilleuse Et sans borne Cette chaleur Cette chaleur A rempli de bonheur Toutes les âmes Solidaires Et défavorisées Et c'est en lui Que la véritable essence De Radomir A été révélée Son véritable âme Naissante Aimante A été révélée En lui Radant Et c'était clairement lui Avait l'air Un peu plus jeune Et plus amusant Même s'il avait Un an de plus Que Radomir Il regarda le monde Avec joie et sans peur Comme si aucun problème Ne pouvait tout simplement Se passer Ou n'avait le droit Même de le toucher Comme si quelques chagrins Devaient être déviés Évités de son côté Lui sans aucun doute A toujours été l'âme De toute réunion L'éclairant de sa présence Joyeuse et lumineuse Où qu'il se trouve Le troisième participant A la petite réunion Était très différent Des deux frères Premièrement Il était beaucoup plus âgé Et plus sage Il semblait qu'il portait Sur ses épaules Tout le poids lourd de la terre Réunissant d'une façon Ou d'une autre A vivre avec elle Réussissant A vivre avec elle Et à ne pas se briser Tout en préservant Dans son âme large Le bien et l'amour Des gens qui l'entouraient A côté de lui Les adultes Semblaient être Des enfants insensibles Qui demandaient conseil Au père sage Il était très grand Et puissant A la manière D'une grande forteresse Indestructible Mise à la preuve Des années de guerre Et des malheureux sérieux Ses yeux gris Attentifs Était piquant Mais très gentil Tandis que Les yeux Eux-mêmes Était d'une couleur Saisissante Ils étaient incroyablement Lumineux Comme ils le sont Comme dans leur jeune âge Jusqu'à que des nuages Noirs l'ombragent Et que les larmes Les assombrissent Cet homme puissant Et chaleureux Était bien sûr Le mage Jean Il n'est donc pas Radon Je comprends un peu Je saute un peu Et à l'abri De la chaleur D'un midi Les gens se reposaient Profitant avec plaisir De la fraîcheur De la précieuse humidité Cela sentait la terre Et l'herbe Le monde semblait calme Gentil Et en sécurité Je ne les comprends pas Je ne les comprends pas Maître Dira Domir Dans l'après-midi Ils sont mous Le soir Ils sont gentils Et dans la nuit Ils sont prédateurs Et rusés Ils sont changeants Et imprévisibles Comment puis-je Les comprendre Dites-le moi Je ne peux pas Sauver les gens Sans le comprendre Que dois-je faire Maître ? John le regarda Avec beaucoup d'affection Tandis que son père Le regardait Son fils bien-aimé Et finalement D'une voix grave Et profonde Il dit Vous connaissez Leur discours Essayez de leur ouvrir Si vous le pouvez Car la parole Est le miroir De leur âme Ce peuple a déjà Été maudit Par nos dieux Alors qu'il était venu Ici pour détruire La terre Nous avons essayé De l'aider En vous envoyant ici Et votre devoir Est de tout faire Pour changer leur essence Sinon ils vous détruiront Et ensuite Tout le reste Des vivants Et pas parce qu'ils sont forts Mais seulement parce qu'ils sont Trompeurs et rusés Et qu'ils nous frappent Comme une peste Ils sont loin de moi Maître Même ceux qui sont amis Je ne peux pas les sentir Je ne peux pas ouvrir Leurs âmes froides Pourquoi donc Avons-nous besoin d'eux Papa A souvent rejoint A soudainement rejoint Dans la conversation Les adultes Un petit participant De la réunion Nous sommes venus Vers eux Pour les sauver Souhaitons d'art Pour leur arracher Une épine De leur cœur Malade Mais vous dites Vous-même Qu'ils ne veulent pas Est-il possible De traiter impatience S'ils le refusent ? La bouche de l'enfant Dit la vérité Radomir C'est comme à Radam En écoutant toujours Pensez-y Car s'ils ne veulent pas Pouvez-vous forcer Les gens à changer Et plus encore Une nation entière Ils nous sont étrangers Dans leur foi Dans le concept De l'honneur Ce qu'ils n'ont même pas A mon avis Sors mon frère Ils vont vous détruire Ils ne valent pas Le jour de votre vie Pensez aux enfants De Madeleine Pensez à ceux Qui vous aiment Radomir secoua Seulement tristement La tête Tapotant doucement La tête dorée De son grand frère Je ne peux pas partir Radam Je n'ai pas un tel droit Même si je ne peux pas Les aider Je ne peux pas partir Ce serait comme fuir Je ne peux trahir Le Père Je ne peux pas Me trahir Il est impossible De faire changer Les gens S'ils ne veulent pas Eux-mêmes Ce serait juste Un mensonge Ils n'ont pas besoin De votre aide Radomir Ils n'accepteront pas Votre enseignement Pensez-y frère Jean a malheureusement Observé la controverse De ses disciples Bien-aimés Sachant que tous les deux Ont raison Et qu'aucun d'eux Ne renoncerait A défendre leur vérité Tous deux étaient jeunes Et forts Et ils voulaient Tous deux vivre Aimer Et les regarder grandir Sur leurs enfants Et se battre Pour leur bonheur Pour la paix Et la sécurité D'autres personnes Honnêtes Mais le destin Avaient sa propre manière Ils sont tous deux Allés à la souffrance Et peut-être même À la mort Tous pour les mêmes Mais dans ce cas Indignes Qui les haïssaient Eux et leur enseignement Trahissant sans vergogne Leur peuple Cela ressemblait A une farce A un rêve absurde Et Jean ne pouvait pas Pardonner à leur père Le sage mage blanc Qui abandonna Si facilement Ses merveilleux enfants Fabuleusement surdoués Au plaisir de se moquer Des juifs Apparemment pour sauver De leurs âmes Trompeuses et cruelles Je vieillis Je vieillis trop vite Dit Jean A voix haute S'oubliant Ils le regardèrent Tous trois Avec surprise Et se mirent immédiatement A rirent ensemble Tant ensemble Il était impossible D'imaginer quelqu'un De vieux Comme Jean Avec sa force Et son pouvoir Enviable même pour eux Les plus jeunes La vision a disparu Et je voulais seulement Tellement la garder Dans mon cœur Qui est devenu vide Et solidaire Solitaire Je ne voulais pas Me séparer De ces gens courageux Je ne voulais pas Retourner à la réalité Dis-moi Comment est-il arrivé Que Madeleine ait eu Deux enfants Et que cela Ne soit mentionné Nulle part Il devrait rester Quelque chose Quelque part Mais bien sûr On en a parlé Et pas seulement mentionné Les meilleurs artistes Ont une fois Peint des tableaux Représentant Madeleine Attendant fièrement Son hérité Son héritier Malheureusement Il n'en reste Qu'un tout petit peu L'Église ne pouvait pas Permettre un tel scandale Car il ne s'inscrivait pas Dans l'histoire Qu'elle avait créée Mais il reste encore Quelques éléments Apparemment dus A un oubli Ou à une inattention Du puissant De la puissante Pensée noire Et on a là Cinq vignettes Qui représentent Des toiles Montrant une femme Enceinte De manière Assez indéniable Comment pourrait-il Permettre cela ? J'ai toujours pensé Que les tenants De la pensée noire Était assez intelligent Et prudent Après tout Cela pourrait aider Les gens A voir les mensonges Qui leur sont présentés Par les saints Pères de l'Église N'est-il pas ? Vous voyez Les gens Ne font pas Vraiment attention Pouvez-vous Comment elle a enseigné ? Des gens étaient assis Autour d'elle Ils étaient d'âge Différents Jeunes et vieux Sans exception Tous aux cheveux longs Vêtus de simples vêtements Bleu foncé Madeleine était en blanc Les cheveux lâchés Sur ses épaules La recouvrant D'un magnifique menton doré La pièce dans laquelle Ils se trouvaient tous A ce moment-là Ressemblait au travail D'un architecte fou Qui incarnait son rêve Le plus étonnant Dans une pierre gelée C'était une grotte Semblable à la majestueuse cathédrale Qui par un étrange caprice Avait été construite Pour une raison quelconque Par la nature La hauteur de cette cathédrale A atteignit une taille incroyable Portée au ciel droit Par des glaçons de pierre Pleurant Incroyable Qui, quelque part par-dessus Se fondirent en un motif miraculeux Tombèrent à nouveau Suspendus au-dessus de la tête De ceux qui étaient assis Éclairage naturel Dans une grotte naturelle ou pas De plus, les bougies ne brûlaient pas Et, comme d'habitude Une faible lumière du jour Ne pénétrait pas dans le vide Ou pénétrait Malgré cela, une lueur plaisante Et même dorée Brillaient doucement Dans cette salle insolite Venant de nulle part Et vous permettant De communiquer librement Et même de lire Les gens assis autour de Madeleine Observaient de très près Les bras Étendus de Madeleine Soudain, entre ses paumes Une lueur dorée et brillante Commençait à apparaître Qui, toute compactée Commençait à s'épaissir En une énorme boule bleuâtre Qui se durcissait sous nos yeux Jusqu'à ressembler à une planète En murmurant avec surprise Je dis C'est notre Terre, n'est-ce pas ? Il a juste souri amicalement Sans répondre Et sans expliquer Je continuais à être fasciné Par la femme étonnante Entre les mains De laquelle les planètes Étaient nées Si simplement Et si facilement Je n'ai jamais vu la Terre De côté Seulement dans les dessins Mais pour une raison quelconque J'étais absolument sûr Que c'était elle Et à ce moment-là Une deuxième planète est apparue Puis une autre Puis encore Ils tournèrent autour de Magdalene Comme si c'était magique Mais elle, calmement Avec un sourire Expliqua quelque chose au public Apparemment complètement fatiguée Et ne prétend pas attention À des visages surpris Comme s'ils parlaient De quelque chose d'ordinaire De tous les jours J'ai compris Elle leur enseignait l'astronomie Pour laquelle, même de mon temps Elle n'était pas frappée sur la tête Et pour laquelle Il était encore possible De tomber tout aussi facilement Dans le feu Il y a quelques années Donc, ce n'était pas enseigné Et c'était encore une hérésie En clair La vision a disparu Qui étaient ces gens ? Et leurs vêtements Qui étaient les mêmes Comme des moines Qui sont-ils ? Ce sont les fameux cathares Ou comme on les appelle aussi Les purs Les gens leur ont donné Ce nom pour la sévérité De leurs mœurs La pureté de leur point de vue Et l'honnêteté De leurs pensées Les cathares eux-mêmes S'appelaient eux-mêmes Enfants Ou chevaliers de Madeleine Ce qu'ils étaient en réalité Cette nation A vraiment été créée par elle De sorte qu'après Quand elle est partie Elle apporta la lumière Et la connaissance aux gens En l'opposant Aux faux enseignements De la tresse Qui étaient les étudiants Les plus fidèles Et les plus talentueux De Magdalene Des gens incroyables Les épures Ils ont transmis Son enseignement Au monde entier Ils consacrant leur vie Ils sont devenus Des magiciens Et des alchimistes Des sorciers Et des scientifiques Des médecins Et des philosophes Ils ont obéi Au secret de l'univers Ils sont devenus Les gardiens De la sagesse de Radomir La connaissance la plus profonde De nos lointains ancêtres Nos dieux Et pourtant Ils portaient tous Dans leur cœur Un amour Qui s'affaiblissait Pour leur belle dame Marie de la lumière Et leur mystérieuse Madeleine Les cathares gardèrent Dans leur cœur L'histoire vraie De la vie Interrompue De Radomir Et jurèrent De sauver sa femme Et les enfants Quel que soit le prix Pour ce qui Plus tard Deux siècles plus tard Pour ce quoi Tous Ont payé de leur vie C'est une histoire Vraiment formidable Et très triste Je ne sais pas Si tu as besoin De l'écouter Mais je veux savoir A leur sujet Dis-moi D'où viennent-ils Tous ces doués N'est-ce pas De la vallée des mages Par hasard Bien sûr Ils adorent C'est parce que C'était leur maison Et justement Là Madeleine est revenue Mais il serait faux De rendre hommage Uniquement aux plus doués Après tout Même les simples Paysans Ont appris des cathares A lire Et à écrire Beaucoup d'entre eux Connaissaient les poètes Par cœur Peu importe A quel point Cela pouvait paraître Fou à présent C'était un véritable Pays de trêve Pardon De rêve Et de trêve La terre de lumière De connaissance Et de foi Créée par Madeleine Et cette foi S'est répandue Avec une rapidité Surprenante Attirant dans ses rangs Des milliers De nouveaux cathares Également prêts A défendre Prêts à défendre Avec vivacité Vivement Le savoir Qui leur avait été donné Ainsi que la Marie dorée Qui le donnait L'enseignement de Madeleine Se répondit rapidement Dans tous les pays Du pays Sans laisser de côté Une personne qui réfléchit Des aristocrates Des scientifiques Des artistes Des perchers Des cultivateurs Des rois Ont rejoint Les rangs des cathares Ceux qui avaient Facilement donné Leur richesse Et leur terre A l'église du cathare Afin de renfoncer Son immense pouvoir Et de répandre La lumière De son âme Sur terre Pardonnez-moi De vous interrompre Mais le cathare Avaient-il aussi Sa propre église ? Leur renseignement Ataient-ils aussi Une religion ? Le concept d'église Est très diversifié Ce n'était pas l'église Telle que nous la comprenons L'église des cathares Était Madeleine elle-même Et son temple spirituel Je veux dire Le temple de la lumière Et de la connaissance Ainsi que le temple De Radomir Les chevaliers Qui étaient au départ Des templiers Templiers du temple Appelés Le roi de Jérusalem Le temple Baudouin II Ils ne disposaient pas D'un bâtiment particulier Où les gens Sont venus prier L'église du cathare Était dans leur cœur Mais il y avait Encore ses apôtres Ou comme il s'appelait Les parfaits Dont le premier Était bien sûr Madeleine Parfait Il y avait des gens Qui avaient atteint Le plus haut niveau De connaissances Et qui se consacraient Au service absolu Ils ont continuellement Ils ont perfectionné Leur esprit Abandonnant presque La nourriture physique Et l'amour physique Les parfaits Ont servi les gens En leur enseignant Leur connaissance En traitant Les nécessiteux Et en protégeant Leur charge Des pattes tenaces Et dangereuses De l'église catholique C'étaient des gens Formidables Et désintéressés Prêts Jusqu'au dernier moment Pour défendre Leur savoir Et leur foi Et Madeleine Qui leur avait donné Qui le leur avait donné Il est dommage Qu'il n'y ait presque pas De jour d'eau Intime du Qatar Des Qatar Il ne reste plus Que les archives De Radomir Et de Madeleine Mais elles ne nous donnent pas Les événements exacts Les derniers jours tragiques Du peuple Qatar Courageux et brillants Car ces événements Se sont déroulés Déjà 200 ans Après la mort De Jésus Et de Madeleine Mais comment est-ce que Marie-Elie Dorée Est morte Qui avait un tel esprit noir Pour lever la main Sale Sur cette femme Merveilleuse L'église Isadore L'église La même église Malheureusement Elle s'énerva Considérant le Qatar Comme l'ennemi Le plus dangereux Qui occupa progressivement Et avec une grande confiance Son lieu saint Et réalisant Son effondrement immédiant Elle ne se calma plus Essayant de détruire Magdalene De quelque façon Que ce soit La considérant A juste titre Comme la principale Coupable De l'enseignement Criminel Et espérant Que sans son étoile Directrice Les Qatar Disparaîtraient N'ayant ni dirigeants Ni foi L'église N'a pas compris A quel point La doctrine Et la connaissance Des Qatar Était profonde Que ce ne soit pas Une foi aveugle Mais leur mode de vie L'essence même Par laquelle Ils ont vécu Et donc Quels que soient Les efforts Des saints-pères Ayant tenté D'attirer le Qatar A leur côté Il n'y avait même pas Un pouce de terre Pour leur église Chrétienne Tropeuse Et criminelle Donc Ce n'est pas seulement Carafa Qui a fait ça Était-ce toujours Comme ça Ou non Au nordien Demande-t-elle La véritable horreur M'a embrassé Embrassé Lorsque j'ai présenté L'image globale Des trahisons Des mensonges Et des meurtres Commis par la foi chrétienne Sainte et pardonnante En essayant de survivre Comment est-ce possible ? Comment pourriez-vous observer Et ne pas intervenir ? Comment pourriez-vous vivre Avec cela Sans devenir fou ? Alors Comment est-ce qu'elle est morte ? Après que l'enseignement De Madeleine Eut envahi Plus de la moitié De l'Europe A cette époque Le pape Urbain II Décida Qu'un nouveau retard Équivaudrait à la mort De sa chère église sainte Après avoir sonnieusement Réfléchi A son plan diabolique Il envoya Sans tarder Deux fidèles Miliciens de Rome En Occitanie Que comme des amis Elles croyaient tout leur sens Elles croyaient toujours au bien Peu importe ce qui se passait Et là encore Je les ai encore vus À la sortie de la grotte D'où se trouvaient Magdalene Et imprenable Fuit son véritable foyer Le domicile de sa fille Bien-aimée Le refuge de ses amis Et le temple de son amour Ses souvenirs Les vestiges Les plus précieux De sa vie Ses enseignements Et sa famille Étaient conservés À Montségur Tous et parfait Y allaient pour nettoyer Leurs âmes Pour acquérir Le pouvoir Que donne la vie Elle y passa Ses heures les plus chères Les plus calmes De la vanité du monde Bien mon cœur Le soleil Est toujours Le village Maintenant Nous allons en profiter Demain Et maintenant Nous devons saluer Nos invités Je ne les aime pas Maman Leurs yeux sont fâchés Et leurs mains Cours tout le temps Comme s'ils ne pouvaient pas Trouver une place Pour eux-mêmes Ce ne sont pas Des bonnes personnes Maman Pourriez-vous Leur demander De partir ? Adelaine se mit à rire Brouillamment En étrannant Doucement sa fille Eh bien Voici mon suspect Comment pouvez-vous Chasser des invités ? Ensuite Ils sont des invités Pour nous déranger Par leur présence Tu le sais N'est-ce pas ? Pardon Alors soyez patient Mon cœur Jusqu'à ce qu'ils quittent La maison Et là Vous voyez Et ne revenez jamais Et vous n'aurez pas besoin De les occuper La mère et la fille Sont revenus dans la grotte Qui ressemblait maintenant A une petite salle de prière Avec un drôle d'hôtel En pierre Dans un coin Soudain Soudain Dans un silence complet Des cailloux Crépitaient du côté droit Et deux personnes Apparurent à l'entrée De la pièce Apparemment Pour une raison quelconque Ils essayaient D'aller sans bruit Et maintenant Il me semblait Être quelque chose De très désagréable Seulement Je ne pouvais pas Déterminer quoi Pour une raison quelconque J'ai tout de suite compris Qu'il s'agissait des invités Non Des invités de Magdalene Elle a commencé Mais a immédiatement Sourri chaleureusement Et en se tournant Vers l'Ainé A demander Comment m'as-tu trouvé Ramon ? Qui vous a montré L'entrée de cette grotte ? L'homme nommé Ramon Sourrit froidement Et essaie de paraître Agréable Répondie faussement Et rendrement Oh ne te fâche pas Dorée la brillante Tu sais J'ai beaucoup d'amis ici Je voulais juste Que tu parles de quelque chose Je voulais juste Que tu parles De quelque chose d'important C'est un lieu sain Pour moi Ramon Ce n'est pas pour les réunions Et les conversations mondaines Et à part ma fille Personne Ne pourrait vous amener ici Et elle Comme vous le voyez Est avec moi maintenant Vous nous avez suivis Pourquoi ? Soudain Je me suis senti Soudain Comme un froid Son glacial Dans le dos Quelque chose N'allait pas Quelque chose Allait se passer Je voulais Crier sauvagement D'une certaine manière Avertir Mais j'ai compris Que je ne peux pas Les aider Je ne peux pas Tendre la main A travers les siècles Je ne peux pas intervenir Je n'ai pas ce droit Les événements Qui se déroulent devant moi Se déroulaient depuis Il y a longtemps Il y a longtemps Et même si je pouvais aider Maintenant Cela aurait été Une intervention Dans l'histoire Donc interdit A priori Selon certains Précètes Que Elle Suive Puisque je sauvais Madeleine Beaucoup de destins Changeaient Si je sauvais Madeleine Beaucoup de destins Auraient changé Et peut-être Que toute l'histoire De la Terre ultérieure Serait complètement différente Seules deux personnes Sur Terre Avaient le droit De le faire Et malheureusement Ce n'était pas L'une d'entre elles Puis tout s'est passé Très vite Comme si ce n'était Pas réel Un sourire glacial Un homme du nom De Ramon Attrapa Soudain Madeleine Par derrière Par ses cheveux Et plongea Un long poignard Étroit Dans son cou Ouvert Avec une vitesse Fulgurante Il eut un craquement Même sans avoir Le temps de comprendre Ce qui se passait Madeleine s'accrocha A son bras Le donnant Qu'un signe de vie Le sang écarlate Coulait de sa robe Blanche de neige Une fille Cria En essayant De s'échapper Des mains Du deuxième monstre Qu'il attrapa Par ses fraises épaules Et son cri Se brisa Comme un lapin Qui se casse la nuque La jeune fille Tomba Du côté du corps De la malheureuse mère Dans le cœur De laquelle Un homme fou Collait toujours Son poignard Sanglant Sans fin On aurait dit Qu'il avait perdu La raison Qu'il ne pouvait plus S'arrêter Ou que sa haine Et que sa haine Était si forte Enfin C'était fini Sans même Sans même regarder Deux tueurs Jeux cheveux Cheveux dorés Se touchaient Avec des mèches Lourdes Mélangées Dans un voile d'or massif Il semblait Que les morts Dormaient Ce n'est que De terribles blessures De Madeleine Que le sang rouge Jaiissait encore Il y avait une quantité Incroyable De sang Elle Versa le sol Se rassemblant Dans une énorme Flaque rouge Marie dorée N'était plus Sur notre terre Perverse Et ingrate Elle est allée A Radomir Ou plutôt Son âme S'est envolée Vers lui Soudain Une autre photo Est apparue Juste devant moi Dans la même Petite cellule En pierre Où le corps Ensanglanté De Madeleine Était toujours Étendu sur le sol Les chevaliers De son temple Étaient agenouillés Autour d'elle Tous S'étaient Exceptionnellement Vêtus De longs vêtements blancs Blancs comme neige Ils se tenaient Autour de Madeleine Leurs têtes baissées Et leurs larmes Coulaient sur leur visage Sévère et pétrifié Le mage Dont l'ami Était Jean Fut le premier A grimper Avec précaution Comme s'il avait peur De faire mal Il mit ses doigts Dans la plaie Avec une main sanglante Qui fonna quelque chose Sur sa poitrine Qui ressemblait A une croix sanglante Le second Le second Le second fit de même Alors alternativement Ils se levèrent Et plongeaient Respectueusement Leurs mains Dans le sang sacré Tracèrent des croix rouges Sur leur robe blanche Comme neige Je me sentais Comme si mes cheveux Commençaient A me relever Cela ressemblait A une sorte d'acte Sacré terrible Que je ne comprenais Toujours pas Pourquoi font-ils cela ? C'est un serment Isidore Le serment De vengeance éternelle Ils jurèrent Sur le sang De Madeleine Le sang très saint Pour eux De venger sa mort Ils étaient Depuis lors Et seront Les chevaliers Du temple Cap blanche Avec des croix rouges Seulement Quasiment personne Des étrangers Ne connaissaient Leur véritable sens Et pour une raison Quelconque Tout le monde A très vite oublié Que les chevaliers Du temple Avant la mort De Madeleine On était déjà Vêtu d'une salopette Simple Et lâche D'un bras foncé Nom décoré de croix Les chevaliers Du temple A l'instar Des cathares Haïssaient la croix Au sens où L'église chrétienne La rendait En hommage Lui rendait hommage Ils le considéraient Comme une arme De meurtre Méchante et diabolique Un instrument De la mort Et le fait Qu'ils aient attiré Le sang de Madeleine Sur leur sein Avaient un sens Complètement différent Juste l'église A revu Tout le sens Des chevaliers Du temple Pour s'adapter A leurs besoins Comme tout ce qui a Attrait A Radomir Et à Madeleine De même Après sa mort Elle a été déclarée Publiquement Morte Madeleine Une femme De la rue On a été On a été niés On a été niés Les enfants Du Christ Et son mariage Avec Madeleine On est venus A les détruire Tous les deux Au nom De la foi Du Christ Avec laquelle Ils sont tous deux Battus Avec archenement Toute la vie A également détruit Les cathares En utilisant Le nom du Christ Le nom de la personne Dont ils ont enseigné La foi Et la connaissance A également détruit Les templiers Les chevaliers du temple Les éclarant serviteurs Du diable Calomniant Et jetant la boue A leurs actions Et vulgarisant Le maître lui-même Direct descendant De Radomir Et de Madeleine Après s'être débarrassé De tout ce qui était capable De souligner La bassesse Et la mesquinerie Des plus saints diables De Rome L'église chrétienne A créé une légende Qui a été confirmée De manière fiable Par des preuves Irréfutables Que pour une raison Quelconque Personne n'a jamais vérifié Et que personne Ne les a jamais vus Pourquoi cela n'a-t-il pas Été dit par ailleurs Pourquoi Rien n'est dit A ce sujet Il ne m'a pas répondu Croyant apparemment Que tout était si clair Qu'y avait-il de plus à dire Et dans mon cœur Un grief d'humains Amers Est apparu Pour ceux qui sont partis Si injustement Pour ceux qui partent encore Et pour lui Pour le Nord Qui a vécu Qu'il n'a pas compris Que les gens Auraient dû savoir Tout cela Savoir pour changer Afin de ne pas tuer Celui qui est venu A leur rescousse Pour comprendre enfin Combien notre vie Est chère Et belle Et je savais Avec certitude Que je ne cesserais Jamais de me battre Même Pour des gens Comme le Nord Comme le Nord A suivre J'ai un peu J'ai un peu J'ai un peu Sous-titrage ST' 501